Musique Hervé Machneau, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît ? Je vais essayer. En fait, je vais recommencer assez tôt parce que ma famille maternelle est martiniquaise, qui a créé chez moi sans doute un syndrome vers l'étranger. Ça capre les créoles ? Ça capre les créoles. Et ensuite, une grande partie de mon enfance, je l'ai passé en Afrique, en République du Congo, qui n'était pas une république à l'époque, puisque c'était l'AEF. Et ensuite, j'ai recommencé ma carrière en Afrique à nouveau, en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai passé autour d'une dizaine d'années en Afrique avant de rentrer en France dans l'administration des ponts et chaussées pour réaliser le plan routier breton. À l'époque, le grand projet de Gaulle de faire des autoroutes non payantes en Bretagne pour faciliter le développement de la Bretagne. Ce n'était pas le projet d'Anne de Bretagne de faire des autoroutes non payantes ? Le plan routier breton. Très belle expérience de travaux. Et puis, là-dessus, pour des raisons que je pourrais raconter, parce qu'elles sont intéressantes, je me suis aperçu que l'administration, c'était formidable quand on est jeune, mais ça devient compliqué quand on prend de l'âge. Et donc, j'ai décidé de quitter l'administration. Et c'est comme ça que je suis rentré à EDF, à une époque recrutée par le grand réalisateur du programme nucléaire français, qui s'appelle Michel Hugues. Michel Hugues était le directeur de l'équipement et c'est lui qui a organisé la réalisation. Ce n'est pas lui qui l'a décidé, ce n'est pas lui qui est politiquement, mais c'est lui qui a organisé industriellement, d'une façon absolument géniale, l'organisation de la construction du programme nucléaire. C'est lui qui m'a recruté, mais malheureusement, le temps que j'arrive, il était parti, puisqu'il avait été nommé directeur de Charbonnage de France. Mais enfin, je suis quand même rentré à EDF. Et j'ai commencé ma carrière à EDF sur l'aménagement de la construction de la première centrale de 1300 MW d'EDF, qui était à Palluel. Et donc là, j'ai été plongé dans la marmite. Et donc, les trois premiers mois, je n'ai pas compris un mot de ce qui se racontait, puisque tout est en trigrammes. Et puis, c'est là que j'ai fait, comme dirait Obélix, je suis tombé dans la marmite nucléaire. Et puis, Michel Hugues m'avait recruté, parce que mon ambition était de repartir à l'international. Mais comme lui partait, ses successeurs m'ont dit, mais tu as vu comment ça s'écrit, l'électricité de France ? C'est France. J'ai dit, bon, mais viens quand même, c'est super intéressant. J'appelle Michel Hugues et je lui dis, mais ils ne veulent pas que j'aille à l'international. Il me dit, ne t'inquiète pas. Aussi peu ont-ils de compréhension de la réalité internationale, ils finiront par comprendre. Viens à EDF. Et donc, j'y suis allé. Et 18 mois après, j'étais donc à Palluel, arrive dans les cabanes dans lesquelles étaient nos bureaux, le directeur de l'équipement successeur de Michel Hugues, qui me dit, c'est toi qui voulais partir à l'international ? Écoute, il y a les Chinois là, ils nous fatiguent. Ils veulent absolument qu'on aille construire une centrale nucléaire chez eux. Est-ce que tu es toujours volontaire ? Alors moi, j'avais rêvé éventuellement de construire des ponts au Daomé ou des barrages en Côte d'Ivoire, mais une centrale nucléaire en Chine, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Et c'est comme ça que, dès la fin de 1984, je suis rentré dans le projet de construction de cette centrale nucléaire dont j'ai été le directeur technique. C'est-à-dire, alors là aussi, ça mérite quand même d'en dire deux mots, parce que EDF a accepté, les Chinois ont confié à EDF la responsabilité technique de la construction de cette centrale, mais à l'intérieur d'une entreprise chinoise. Et donc moi, j'étais le directeur technique, mon patron était le directeur de l'entreprise chinoise, mais c'est EDF qui portait la responsabilité. Donc j'avais en fait deux patrons, et donc ça a été une expérience assez extraordinaire, parce que les décisions techniques étaient prises par EDF dans le cadre d'une entreprise chinoise. Évidemment, alors, c'était le signe d'une incroyable confiance de la part des Chinois de confier à EDF, et d'une incroyable, en 1984, six ans après l'ouverture... Merci de Gaulle. Oui, merci de Gaulle. Six ans après l'ouverture de la Chine, donc le règne d'Ang Xiaoping, la Chine était dans son état, c'était le tout début du développement. Et donc EDF a accepté de prendre le risque de la responsabilité de la construction d'une centrale nucléaire en Chine. Et donc ça, ça a duré cinq ans, et puis au bout de cinq ans, je suis rentré en France pour m'occuper alors du programme nucléaire français, donc CIVO, CHO, et puis la fin des 1300 MW, et en particulier le fameux contrôle-commande de CHO, qui a été une affaire incroyablement difficile, et qui a fini par éclore, grâce à Atos et aux ingénieurs d'EDF, du contrôle-commande le plus sophistiqué du monde, qui est directement lié à l'organisation, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, l'organisation industrielle d'EDF, qui est tout à fait particulière, et qui fait que EDF a à la fois la conception, l'exploitation, et donc le retour d'expérience, et la capacité d'améliorer son processus, comme tout industriel, ce qui n'est pas le cas des autres exploitants du monde. Mais bon, c'est un peu une parenthèse. Et donc, je me suis occupé de ça, et puis ensuite, j'étais responsable du développement, et donc j'ai été à la fois le programme nucléaire français, et ce qui se passait en Chine, c'est-à-dire la fin de la construction de la centrale de Daïabé, et le début de la construction de la centrale de Lingao. Et puis ensuite, à l'arrivée de François Rousseli, qui avait, comme de Gaulle, un syndrome chinois, il a réorganisé l'entreprise EDF, en créant des branches, il a créé une branche Asie-Pacifique, et donc je suis reparti en Chine au début des années 2000, comme directeur de la branche Asie-Pacifique, et là, pour assister à, j'espère, l'occasion d'y revenir, au vrai programme nucléaire chinois, qui aujourd'hui est un des plus grands du monde, et donc participer à la fois à la conception, et pas vraiment à la construction, mais à la conception et à la mise en place de ce programme, et puis aussi au développement d'un certain nombre de projets, dans l'hydraulique, le charbon, etc. Dans le même temps, on a fait un très magnifique projet de barrage au Laos, le barrage de Namteune, qui est probablement dans l'histoire unique au monde, c'est-à-dire qu'après 10 ou 15 ans de développement très compliqué, c'est un barrage qui a été construit à trois mois près dans les délais annoncés, et au dollar près dans le coût annoncé. Je veux dire, vraiment exceptionnel dans un endroit sublime, dans la forêt vierge laotienne, et puis un très beau cycle combiné à gaz au Vietnam. Bon, enfin, donc voilà. Et puis, ensuite, Henri Proglio m'a appelé comme directeur de la production et de l'ingénierie à EDF, en 2010, où je suis resté avec lui jusqu'en 2015, avant de repartir en Chine deux ans et de prendre une retraite bien méritée, qui me conduit aujourd'hui à m'intéresser particulièrement aux questions d'énergie, et à essayer de voir comment redonner du sens et une direction, une vision dans un domaine qui semble avoir complètement perdu sa boussole. – Alors, merci pour cette transition. On va parler géopolitique ce soir, géopolitique de l'énergie, on va parler de la Chine, de la France surtout, de l'Europe surtout, et on va commencer par la planification. Est-ce que vous, quel regard vous portez sur la planification énergétique française ? Pour vous, c'est bien planifié, il y a des gens qui ont une conscience à long terme de ce que la France, en termes de besoins, va devoir générer pour assumer sa croissance, assumer sa politique énergétique auprès de l'Europe. Comment vous sentez notre pays ? Alors là, on est dans une situation de guerre, et on est aussi dans une situation d'hiver clément. on va ressortir avec des stocks de gaz relativement importants à la fin de l'hiver. Ça va être problématique aussi de les reconstruire après l'hiver, mais la planification française, après 2015, elle part à volo, c'est de la traîtrise, c'est de l'incompétence, c'est de la forfaiture, c'est quoi ? – Je pense qu'il y a un peu de tout ça. – Y compris la forfaiture ? – Peut-être. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des pressions d'ordre idéologiques qui sont portées par des gens dont, je ne sais pas si on peut appeler ça de la forfaiture, mais en tout cas, s'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, en tout cas, ils ne travaillent pas pour la France. En ce sens-là, on peut peut-être utiliser... – D'après vous, ils ne travaillent pas pour la France. – Ah ben c'est clair. Et ces gens-là ont depuis, je veux dire, progressivement, de plus en plus d'influence au sein de l'administration et du gouvernement, j'allais dire, depuis 40 ans. et ça n'a fait que s'aggraver. Et donc, alors que... – Avec qui ? – Je parle de l'idéologie, de deux idéologies qui sont presque... Enfin, il y en a une qui est antérieure, c'est l'idéologie dite écologique, qui est en fait une idéologie plutôt grunonne, c'est-à-dire anti-nucléaire avant d'être écologique, puisqu'on le voit aujourd'hui, ils sont prêts à faire passer le gaz avant le nucléaire. – Le charbon, non ? – Le charbon et le gaz. Donc, toute la question de la taxonomie... – Le charbon non plus, ils ne font pas passer le charbon. – Non, mais aujourd'hui, ils sont bien vus... Mais bon, on reviendra là-dessus. Donc, il y a une... Cette idéologie, c'est une idéologie d'abord anti-nucléaire et qui est venue, comment dirais-je, converger avec une autre qui est ce que j'appelle l'idéologie de la concurrence, l'idéologie de la dérégulation et qui a conduit à des effets encore plus délétères dans l'organisation de la France. Les deux idéologies venant à peu près du même endroit. – C'est qui l'endroit ? – L'Allemagne. – C'est encore eux ? – Je ne sais pas si c'est encore eux, mais il se trouve que l'idéologie verte est complètement alimentée. Elle a été d'ailleurs... Elle vient probablement de l'origine et probablement de la fin de la guerre et la façon dont cette guerre s'est terminée et donc les vaincus sont quand même traumatisés par la bombe atomique. Et puis ensuite, la volonté des Américains de mettre sur le sol allemand des missiles leur a fait très peur et les Russes, l'Union soviétique, a alimenté cette peur anti-nucléaire et a alimenté le mouvement vert qui est devenu un parti et qui a pris de plus en plus d'importance en Allemagne. Et donc... – Vous faites référence au dernier Lix sur le financement par les Russes de partis écologistes allemands, c'est ça ? – Non, 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 non. Je veux dire, c'est bien avant. Bon, ça, c'est dans la continuité. Mais l'histoire, ça commence juste après la guerre. l'Union soviétique, là, le gaz, ce n'est pas l'Union soviétique, c'est les Russes. Et donc, il y a une construction, un axe allemand-russe qui est, ou plus exactement allemand, qui est alimenté idéologiquement, ou en tout cas, dont l'idéologie est alimentée par les Russes. – La partie communiste de l'époque. – Oui. Pour alimenter cette peur du nucléaire qui est devenue… Bon, alors maintenant, avant de venir aux conséquences de cette peur, je vais dire quand même que… – Je peux vous couper ? – J'en prie. – Vous avez des sources concernant la peur instrumentalisée par X ou Y ? – Ben, moi, mes sources, en fait, c'est l'école de guerre économique. – J'ai eu ? – Oui. Dans lequel, qui a fait paraître un document très important et extrêmement bien documenté en mai 2021, – On passe de bonjour à Christian Orbulou. – Absolument, absolument. Et qui décrit tout ça d'une façon à la fois assez précise et documentée. Et donc, cette idéologie, maintenant, il faut voir comment elle s'applique. Donc, elle s'applique en Allemagne et les organisations, les ONG anti-nucléaires, de quelle manière elles ont été alimentées par l'Allemagne, je ne sais pas exactement, mais ce que je peux voir, c'est que quand il y a des manifestations anti-nucléaires sur les centrales françaises, c'est quand même essentiellement des Allemands qu'on retrouve sur les tours de réfrigération et qui sont passées par-dessus les clôtures. Et Greenpeace, pour ne citer qu'elle, investit dans les énergies renouvelables et est le bras armé de l'anti-nucléarisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'anti-nucléarisme en France. Ils sont anti-nucléaires pour la France. On ne les a jamais entendus parler du nucléaire aux États-Unis, en Angleterre, et même, j'ai entendu qu'ils avaient donné une forme d'accord de principe pour le développement du nucléaire en Chine. Donc, l'objectif, c'est évidemment de détruire le nucléaire français. Je me fais l'avocat du diable parce qu'ils ne sont pas là pour vous répondre. Ils ont aussi leurs raisons, peut-être pas obligatoirement sponsorisées par des puissances étrangères. Il y a des gens qui cotisent à Greenpeace qui ont leurs raisons de ne pas vouloir stocker des déchets un peu partout, n'importe comment, qui ont des raisons de vouloir protéger les centrales nucléaires contre des attaques terroristes. Ils ont leurs raisons, c'est leur point de vue. Peut-être qu'ils ont été un petit peu stimulés d'après vous. Toute la question est là. Je veux dire, qu'il y ait des gens de bonne foi qui aient peur du nucléaire, je le comprends très bien. J'essaye d'analyser le processus de formation idéologique et les bras armés de cette idéologie. – Je vous réouvre une parenthèse. – Oui. – Vous connaissez les services français. Si vous avez travaillé à l'étranger pour une grosse boîte française, vous avez forcément fait un petit déjeuner avec eux. – Oui. – Ou un déjeuner ou un apéro ou une visite dans le métro. Greenpeace et les autres associations, ils ont dû se faire ouvrir par nos services pour savoir qui finance quoi, qui travaille où. – Oui. – Alors, si c'est sorti par nos services qui nous ont embêtés ? – Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas accès aux services sur ce sujet-là. J'ai vu un certain nombre de rapports qui mettent en cause le financement de Greenpeace par les gaziers essentiellement et en particulier les gaziers russes. mais, je veux dire, moi, je n'ai pas les dossiers, les preuves et je ne fais pas partie des services en question. Et donc, je veux dire, je cite Greenpeace, mais il y a en France aujourd'hui des organisations anti-nucléaires dont je ne mets pas en cause pour une certaine part la bonne foi. – Il y a en partie. – Donc, peut-être, ça, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le principal bénéficiaire de ça, c'est l'Allemagne. Parce que la France avait, avec son nucléaire, un avantage économique massif, industriel, économique, économique parce que c'est l'électricité la moins chère d'Europe, pratiquement, je ne parle pas de la Norvège et industriel parce que c'est une industrie extraordinairement solide et aussi une stabilité dans le temps parce que la caractéristique du nucléaire, c'est que le combustible compte pour très peu dans le coût de production. Et donc, le coût, c'est l'investissement plus l'exploitation, c'est donc un coût fixe une fois que la centrale est construite pendant 50, 60 ou 80 ans. Et après ? Et après, il faut la démanteler. C'est pour combien ça ? C'est dans le prix, c'est dans le coût comptable de l'électricité aujourd'hui. La construction, le cycle du combustible, y compris l'enfouissement du combustible et le démantèlement des centrales est aujourd'hui inclus dans le coût de l'électricité. Et ça n'empêche pas l'électricité française d'être l'une des moins chères d'Europe, en tout cas deux fois moins chère que l'électricité allemande. Quand on a des réacteurs qui fonctionnent ? Non, mais qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. L'électricité qui est produite, évidemment, quand ils ne fonctionnent pas, c'est des gains perdus. Mais, je veux dire, ils sont faits pour fonctionner et ils vont fonctionner. Et sauf accident, ils fonctionnent. Sauf incident technique, ils fonctionnent. On continue sur le nucléaire, on y revient un peu plus tard ? Comme vous voulez. Bon, on y revient un peu plus tard. Parlons un peu géopolitique. La Chine, quand on est français, jeune, motivé, beau gosse, quand on débarque là-bas, est-ce qu'on se fait approcher par les services chinois ? Et comment ? Alors, ça ne m'évoque rien. Moi, je suis arrivé dans une... D'abord, je suis arrivé pendant une période de négociation. Donc, ma surprise, mon choc a été culturel. Je suis dans un monde totalement différent. dans lequel j'apprends progressivement à comprendre les codes et à réaliser à quel point notre mode de pensée, notre mode de relation est différent. Alors, ensuite... Et donc, pour moi, c'est ça le plus important. Non, mais pour vous donner une anecdote qui est très significative de ce que j'ai. Les négociations étaient assez dures. Vous entendez par dur ? C'est-à-dire, on est en face de gens qui ont des masques de négociateurs. J'appelais ça la négociation... la théorie de la poire en deux. C'est-à-dire que le matin, il y a une poire et puis à midi, il ne s'est toujours rien passé. Ils sont impavides, etc. Et donc, on fait des gestes. On commence à donner un morceau de la poire. Et puis, on revient l'après-midi, il n'y a plus qu'une demi-poire. Et le lendemain, il reste un quart de poire, etc. Et donc, des discussions dures. Mais deux... Le soir, on sort des négociations et on va dîner ensemble. Et là, c'est la fête. Des gens extraordinairement conviviaux, amicaux. On boit, on chante, etc. Et on se dit, formidable. Maintenant, ça y est, on est amis. Demain, ça va être... Et le lendemain, c'est les mêmes que la veille. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que, d'une certaine manière, pour des raisons culturelles que j'ai essayé d'analyser ensuite et de fouiller, le chinois public n'exprime que la position de la Chine. Et le chinois privé, c'est un bon vivant. Et donc, le... le... le monde chinois qui, en gros, le monde culturel chinois qui est né il y a un peu plus de 3000 ans, mais en tout cas, qui a été constitué, le monde sociopolitique a été constitué il y a 3000 ans, c'est un monde dans lequel ce sont les relations qui comptent. On est tous en relation les uns avec les autres et quand on n'est pas en relation, on n'existe pas. Et c'est fondamental. Donc, là, j'avais écrit à un moment une note qui s'appelait la Chine un monde sans personne. C'est-à-dire que le personnalisme n'existe pas en Chine, sauf dans un contexte très privé. Et c'est tout à fait c'est tout à fait important comme... Donc, ce sont ces choses-là qui m'ont, au début, en plus le mode de faire, etc. Je n'ai pas... Alors, évidemment, je me souviens, on faisait tous des films parce qu'il y avait des Chinois avec lesquels on avait d'assez bonnes relations et d'autres qui nous paraissaient être... Et on se faisait des films en se disant « Mais celui-là, c'est un représentant du parti, il est là pour espionner, il ne sert à rien, il ne connaît rien à la technique, pourquoi il est là, etc. » Mais au fur et à mesure qu'on a rencontré les gens, je me suis aperçu que c'est des films qu'on se faisait. Au fond, ma meilleure amie, aujourd'hui encore, elle a toujours été membre du Parti communiste. Mais après, il faudrait expliquer ce que c'est que le Parti communiste en Chine. Parce qu'en France, en Europe, on projette la vision du communisme stalinien sur le communisme chinois. Mais ça n'a strictement rien à voir. Le Parti communiste chinois, c'est... Les Chinois ne seraient probablement pas contents de m'entendre dire ça, mais c'est une survivance du mandarinat. C'est le mode pour le pouvoir de pénétrer la population et d'avoir le retour de la réalité populaire de ce qu'est vraiment la Chine. Et donc, moi je dis d'une façon un peu provocatrice et paradoxale, le Parti communiste chinois, c'est l'outil de la démocratie en Chine. et donc, les gens sont dans un mode à la fois d'expression publique ou privée et dans un mode qui est toujours un mode de relation. Merci beaucoup. Je lisais dans vos pensées. Petite introduction sur la Chine. L'EPR chinois, il fonctionne ? Il ne fonctionne pas ? Il en est où ? Il fonctionne ? L'EPR français, il fonctionne ? Non, il ne fonctionne pas. Alors, comment ça se fait ? Alors, on va revenir sur la Chine. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de l'EPR ? Et puis, vous lâchez. Non, non, je n'ai pas... Oui, enfin, bon. Alors, je reviens sur l'organisation industrielle d'EDF. EDF est une des entreprises d'électricité uniques au monde qui est un industriel d'électricité. Qu'est-ce que c'est qu'un industriel ? Un industriel, c'est quelqu'un qui a, non pas qui produit un produit, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son outil de production. Les Michelins, ce n'est pas de savoir faire des pneus, c'est de savoir faire les usines qui savent faire les pneus. Et c'est comme ça qu'il y a, à travers le monde, des usines qui fabriquent des pneus Michelin et qui ont une ingénierie commune dans laquelle revient le retour d'expérience de toutes ces usines et chacune a son business plan et ses besoins et les besoins de sa clientèle et les produits peuvent varier. La production d'électricité nucléaire dans le monde, elle a été faite dans 90% des cas, clé en main, par des constructeurs, General Electric, Westingas, Mitsubishi, Toshiba, j'en passe, si mince, qui confient à des exploitants des centrales, mais les exploitants, ils ne connaissent pas la centrale. C'est comme si vous leur confiez une voiture. C'est-à-dire, quand il y a un problème, ils appellent le constructeur. Et c'était le cas dans tous les... Chaque fois qu'il y a eu un accident, c'était un problème d'exploitation. Un incident ? Oui, là, il y a eu des accidents. Stringhouse ? Srimay Island, Tchernobyl et Fukushima. Il n'y en a pas eu énormément, mais il y a eu des accidents et il y a toujours eu des problèmes liés à des problèmes d'exploitation. EDF, dès la première centrale, Fessenheim, a mis en place un service d'ingénierie et tiré le retour d'expérience de Fessenheim pour construire la suivante et tiré le retour d'expérience de l'exploitation des premières pour modifier les suivantes. C'est-à-dire qu'il y a un cycle industriel. Ou militaire. Ou militaire. Je ne sais pas si militaire. En termes d'organisation ? Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que la caractéristique de l'industrie, quand il y a un problème sur une voiture, Peugeot, immédiatement, prend le retour d'expérience. Je dis ça parce que tous les incidents et même les suggestions d'amélioration de fonctionnement sont intégrées dans l'ingénierie qui rétrofitent dans les centrales en conception, en construction et en exploitation. Ce qui fait que le parc d'EDF est un parc qui a été standardisé progressivement, bien qu'il y ait sept modèles de centrales différentes. Exactement l'inverse des Allemands qui ont un modèle qui est le modèle convoy de Siemens qui est unique et donc qui a l'effet de série sauf que chaque exploitant a eu des exigences différentes et que c'est Siemens qui a discuté avec les autorités de sûreté. Ce qui fait d'ailleurs que les centrales d'EDF sont en permanence améliorées techniquement parce que on introduit dans le fonctionnement le résultat du retour d'experience. Tous les 10 ans pour les épreuves décennales on introduit toutes les modifications sur l'ensemble du parc d'EDF. Et donc ça c'était le CP0, le CP1, les 34 tranches de 900 MW puis les 20 de 1300 MW puis les 4 de N4 et là on était en train d'étudier ce qu'on appelait le REP2000 ou N4+. pour la suite et puis est tombée une décision politique il faut faire un réacteur franco-allemand et a commencé une négociation donc les germains il faut expliquer ce que vous appelez projet politique parce que Simens était en train de canner Simens était en faillite enfin la partie nucléaire de Simens qu'avait eu était en faillite et Helmut Kohl est venu voir est venu voir Mitterrand en lui disant ça va être formidable on va faire un truc ensemble ça faisait la 3ème ou 4ème fois qu'il perdait les appels d'offres derrière la France forcément puisqu'on était deux fois moins cher qu'eux j'ajoute d'ailleurs une petite parenthèse par rapport au sujet que je disais tout à l'heure c'est que le coût de construction des centrales françaises bien qu'on n'ait jamais mégoté sur quoi que ce soit c'est deux fois moins que le coût de construction des centrales allemandes pour la raison que c'est EDF qui maîtrisait les fournisseurs la discussion avec l'autorité de sûreté etc. ce qui n'était pas le cas en Allemagne deux fois moins cher qu'en Allemagne trois fois moins cher qu'au Japon et donc Helmut Kohl va voir Mitterrand et lui dit on va faire un truc ensemble il est génial on va faire Airbus pourquoi pas du nucléaire sauf que c'est alors est-ce qu'il avait des arrières pensées sur le fait on est en faillite soit on va entraîner nos meilleurs amis dans la faillite soit ils vont nous sortir de l'eau je ne sais pas c'est mobile mais en tout cas le fait c'est que arrêt du processus industriel et là on rentre dans une discussion où il fallait mettre d'accord ce qu'on appelle les German Utilities EDF les deux exploitants correspondants les autorités de sûreté françaises et allemandes je rappelle que les autorités de sûreté allemandes les exigences allemandes sont déjà bien supérieures à un autre parce qu'ils avaient peur déjà des chutes d'avions etc et la tutelle des autorités de sûreté allemandes c'était le fameux docteur Fischer qui était un antinucléaire notoire et donc qui a dit explicitement je tuerai le nucléaire par son économie bon est-ce que ça a eu des conséquences directes je n'en sais rien en tout cas le résultat c'est que on a commencé à discuter alors il faut dire comment les choses se passent parce que à l'époque Framatome est responsable de ce qu'on appelle la chaudière c'est-à-dire le cœur du réacteur avec les systèmes directement liés au réacteur et puis EDF a la conception de l'ensemble de la centrale de l'autre côté Simens à l'ensemble de tout puisque c'est eux qui construisent clé en main pour les exploitants et donc les discussions sur la chaudière ont eu lieu entre Framatome et Simens et sur l'ensemble de la centrale sur tout le reste entre EDF et Simens et ce qui s'est passé c'est que moi j'étais responsable de l'unité dans laquelle on faisait le basic design de l'EPR et le directeur des études était le directeur du projet basic design de l'EPR et il rentrait le soir et il me disait finalement finalement les solutions allemandes pourquoi on pourrait très bien les accepter elles ne sont pas forcément beaucoup moins bonnes que les nôtres le résultat mais je dis ça parce que au fond chez EDF il n'y a aucun intérêt commercial c'est un service public on a des fournisseurs il est moins évident que Simens n'ait pas eu d'arrière-pensée à ce moment-là parce que eux toutes leurs fournitures ça vient de filiales et donc en acceptant les solutions Simens on a accepté les fournitures Simens et donc on a fait un réacteur qui est devenu largement allemand en tout cas pour lequel on a perdu la filiation industrielle dont je parlais tout à l'heure en plus comme il a fallu ajouter des enceintes supplémentaires plus une peau d'étanchéité plus un récupérateur de corium plus un quatrième un quatrième et même un cinquième circuit de sûreté etc c'est devenu hors de prix et pour passer dans ce qu'on pensait être le prix cible il a fallu augmenter la puissance et donc on a fait on peut l'appeler les choses comme on veut un monstre et ce monstre il a aujourd'hui pour 200 mégawatts de plus que le N4 4 fois plus de ferraille et 2 fois plus de béton et puis en plus des dispositions constructives qui sont très compliquées et en plus des règles de sûreté qui ont été aggravées dans cette période enfin renforcées avant pour donner un exemple pour mettre des chemins de câble on fait des trous dans les murs et on enfile des spits et on pose le chemin de câble dessus maintenant ce sont des platines ancrées c'est à dire que c'est une platine sur laquelle on va venir souder le chemin de câble mais derrière il y a du ferraillage mais le problème c'est que le ferraillage il faut le faire rentrer dans le ferraillage et dans la plupart des cas ça passe pas parce qu'il y a tellement de ferraillage de base et comme en plus il se trouve que le detail design donc la conception finale de détail n'était pas complètement faite il a fallu faire beaucoup de modifications donc c'était un enfer pour le génie civil sans compter bon sans compter effectivement le fait d'une perte de compétence dans le domaine métallurgique parce que quand on ne fait pas de quand on ne réalise pas de réacteurs pendant plus de dix ans les industries restent pas le petit doigt sur la couture du pantalon en attendant qu'on leur dise que ça peut redémarrer et donc effectivement les compétences se sont dispersées et quand il a fallu refaire un EPR aussi compliqué pour un EPR on ne remobilise pas une industrie complète je veux dire le nucléaire ça coûte cher du point de vue de l'organisation de la qualité du point de vue de la sûreté ça demande de la mise en place des investissements considérables on ne fait pas ça pour pour une opération et donc le EPR de Flamanville a souffert de ces problèmes de métallurgie presque tous les problèmes qui ont conduit à des délais importants viennent de problèmes de soudage et de métallurgie et donc la difficulté constructive parce que en Chine ils ont réussi à le démarrer ils ont quand même mis beaucoup plus de temps que prévu et un peu plus d'argent mais à l'époque quand ils ont engagé le EPR en Chine ils construisaient 10 centrales nucléaires par an donc ils avaient les soudeurs ils avaient le tissu industriel nous on n'avait plus on n'avait plus et donc ça explique le décalage quant à la Finlande c'est un peu le syndrome c'est un peu le syndrome français parce qu'il n'y avait pas Simas et Areva n'étaient pas du point de vue industriel dans l'état de construire ça dans les délais et dans les coûts annoncés je me fais encore un cas du diable comme ça ça vous laisse vous éclaircir le chat sur les mesures plus coercitives en question de sécurité c'est-à-dire incendrier pour récupérer le corium de faire des infrastructures renforcées contre des nouvelles menaces telles de terroristes ou de tremblements de terre ou de sécheresse c'est des arguments qui sont aussi entendables quand on vous dit voilà maintenant il y a des cinglés qui peuvent détourner un avion et se jeter sur une piscine de stockage qui n'est protégée que par de la toile en tôle c'est quand même légitime bien sûr non mais je dis pas que les mesures sont pas sont tremblements de terre c'est aussi légitime une bonne sécheresse pour un réacteur c'est autre chose c'est autre chose l'eau c'est un sujet c'est un sujet différent c'est pas un sujet non mais je dis pas que c'est pas j'ai pas dit que c'était pas légitime ce que je dis c'est que la mesure ou le niveau des mesures qui sont prises sont le niveau est tellement élevé que ça devient et que en plus on n'a on n'a pas comment dirais-je on n'a pas une vision industrielle de la construction de ce réacteur les 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 comment dirais-je les cloisons ne sont pas superposés suivant les étages donc on a je veux dire la perte de compétence dans le domaine de la métallurgie a été aussi une perte de compétence dans le domaine de la conception et on vient de se faire déclasser d'un coup là non on se retrouve avec non mais vous savez l'industrie et j'espère qu'on en reparlera parce que c'est tout l'enjeu pour l'avenir l'industrie elle se développe là où il y a un programme d'industriel qui donne le cap bien sûr non mais qui donne le cap en principe c'est politique qui donne la vision en tout cas je peux vous donner je vais vous donner un exemple un mandat un mandat maintenant c'est 4 ans pour le président d'accord mais mais après je veux dire le premier le premier programme c'était 7 ans maintenant c'est 5 je crois le premier programme c'était 7 ans il a été poursuivi de 1970 à 1998 donc c'est possible et même avec des gens comme François Mitterrand qui avait fait campagne pour arrêter le programme nucléaire mais bon il s'est aperçu qu'il a quand même eu ce réalisme d'ailleurs sur le plan économique aussi ce réalisme de se dire si on arrête le nucléaire avec quoi on va faire un truc il y a de la réponse allemande on va le faire avec du vent ça n'a pas l'air de marcher non plus tellement bien donc il y a du vent ça marche bien oui ça marche quand il y a du vent mais sauf que les trains ils attendent pas qu'il y ait du vent pour démarrer les trains voile je fais des bêtes pouilles je vous recoupe vous avez dit quelque chose de très intéressant la vision le cap pour aller où je vais vous insulter allez-y je croyais que c'était interdit cette émission petit boomer on va où quand je vois quand j'entends oui la croissance repart sans énergie il n'y a pas de croissance quand on discute avec des ingénieurs l'ingénieur il est bête et discipliné il a sa conception il fait il fait c'est un opératif là je vous demande de sortir un petit peu de votre camisole d'ingénieur le cap pour aller où c'est à dire on continue la croissance taquet on demande à nos ingénieurs de nous faire des centrales taquets pour faire ensuite des petites chaussettes en chine ou faire des petits machins en plastique au bangladesh ou des choses comme ça vous voyez comment le cap et vous voyez comment l'arrivée vers quoi si on veut retrouver une croissance à 3% il nous faut combien de terawater disponible si on veut une croissance à 18% il nous faut combien de terawater le cap il va où selon vous avec votre vision de boomer on va sur on continue les 3 voitures électriques les 3 maisons de campagne on continue à manger du saumon fumé matin midi et soir on pète dans la soie avec l'héritage français de nos colonies de nos ingénieurs qui ont bossé on crame l'héritage de Manifrance mais on va où ? mais ne me demandez pas comment dirais-je pour moi depuis l'origine des temps l'énergie a servi à désasservir les hommes au début il fallait partir à la chasse pour bouffer après il a fallu avoir un socle de charrue en bois on se levait à 6h du matin on se couchait 11h du soir après avoir très les vaches etc c'est l'énergie qui libère l'homme et qui fait de l'homme quelqu'un de libre par rapport à qui lui donne la possibilité de faire autre chose que de bosser à longueur de journée pour survivre donc la démocratie était un épiphénomène ? ah mais c'est une organisation socio-politique c'est pas je dirais il y a des tas d'endroits qui sont pas démocratiques ou en tout cas au sens où on l'entend et qui ont la même logique l'énergie est ce qui d'ailleurs même c'était la formule de Lénine les soviétiques c'est le communisme avec l'électricité ou l'inverse un peu importe mais bon donc c'est absolument aujourd'hui alors le monde évolue est-ce qu'il faut manger du saumon fumé tous les jours je ne suis pas du tout convaincu que ce soit ça l'objectif mais ce qui est vrai c'est qu'il y a une évolution aujourd'hui tous ces matériels informatiques qui nous servent bien on est quand même très contents qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans j'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que ça concentre de plus en plus d'énergie et donc l'objectif que l'on a depuis l'origine des temps c'est de produire cette énergie on a réussi en France à produire une énergie abondante pas chère sûre efficace pourquoi ça priverait ? je veux dire ensuite la vision la vision sociopolitique la vision je dirais là ça relève de comment dirais-je de choix personnels et collectifs où la démocratie intervient on dit on veut voilà ce qu'on veut faire de la France mais c'est un autre sujet que le fait que plus on aura d'énergie encore une fois accessible abondante et bon marché et plus on sera libre ça pour moi c'est libre pour faire quoi pour faire des photos Instagram avec une bouchon canard mais chacun fait ce qu'il veut mais ça peut être pour lire ou aller au cinéma ou écouter Thinker View bon non mais c'est c'est quand même mieux que de que de labourer les champs enfin il y a des gens qui pensent le contraire mais de temps en temps c'est bien de labourer mais donc non mais ça ramène un peu à la réalité qu'on a tendance à perdre de vue parce qu'effectivement avec TikTok et Instagram on ne sait plus très bien où et quoi mais bon passons donc encore une fois moi je ne suis pas je ne suis pas là pour définir le 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 sens collectif que nous voulons donner à notre collectivité nationale si si c'est encore le cas c'est ce que j'espère en tout cas ce n'est pas le cas pour tous malheureusement mais donc ce n'est pas moi qui vais le définir je peux le souhaiter mais je ne peux pas le définir en revanche ce dont je suis sûr c'est que cette collectivité nationale n'a que des avantages à tirer d'une énergie encore une fois efficace abondante et accessible bon et donc voilà alors pour venir sur ce sujet si vous permettez on est aujourd'hui dans une situation absolument incroyable où pour des raisons idéologiques donc vraisemblablement importées on est en train de nous expliquer que le nucléaire il faut le réduire au profit d'énergie renouvelable alors je voudrais juste faire un tout petit point sur le sujet parce que en Europe d'abord il faut partir d'une réalité qui est à la fois incontestable et sans doute pour longtemps je ne sais pas combien de temps mais sans doute pour longtemps l'électricité n'est pas stockable donc il faut la produire à chaque seconde pour la consommation qui est appelée quand un TGV démarre il faut mettre en face la production quand vous allumez votre ordinateur il faut mettre en face la production et donc la production elle est totalement assujettie à la consommation et jusqu'à maintenant c'est la consommation qui guide et donc ça a été un effort colossal technique d'arriver à estimer à l'avance la consommation pour l'année prochaine pour le mois prochain pour les 15 jours qui viennent et pour le lendemain et pour les 5 minutes qui viennent et donc c'est une organisation de sollicitation des moyens de production pour répondre instantanément à on a et donc on a construit ça en France avec du nucléaire et de l'hydraulique essentiellement et une part de gaz en fait en Europe le pic de consommation c'est à dire la consommation maximum c'est parce qu'il n'y a pas de foisonnement en Europe en gros quand il y a des tempêtes c'est sur toute l'Europe quand il y a du vent c'est sur toute l'Europe on l'a vu récemment et quand il n'y a pas de vent il n'y en a pas en Europe généralement et donc le pic de consommation c'est un soir d'hiver quand il y a une haute pression et qu'il fait froid il n'y a pas de vent pas de soleil et donc il faut avoir en Europe en particulier en France un parc de production qui soit capable de couvrir le maximum de la consommation ça s'appelle ça s'appelle l'Assemblée Nationale c'est là où ça brasse du vent quand même non ? ben non mais justement c'est pas pilotable c'est pas pilotable ah ben c'est pas l'Assemblée Nationale quoi qu'il y ait un petit coup de bâton ça devrait les piloter un peu ben en tout cas une petite cage à hamster une petite roue en tout cas les moyens pilotables que l'on connaît il n'y en a pas 36 il y en a 4 il y a le charbon et l'inite le gaz l'hydraulique et le nucléaire il faut choisir entre celles et aujourd'hui l'Allemagne a un parc de production qui est le même en pilotable depuis 1990 ils n'ont pas réduit le parc de production depuis 1990 ils ont seulement construit au-dessus de ces 100 gigawatts de pilotables 120 gigawatts ou 130 gigawatts de renouvelables en France on a un parc qui est à 80% qui était qui est même monté jusqu'à 85% nucléaire 7 ou 8% hydraulique et le reste en gaz on est obligé d'avoir du pilotable pour la pointe et donc le renouvelable l'éolien et solaire ne vient que se substituer à des moyens pilotables parce que encore une fois le parc doit être complet pour le maximum quand c'est du charbon ou du lignite comme en Allemagne on peut dire qu'on économise de la production de CO2 puisque quand il y a du vent on ne brûle pas de charbon très bien il faut voir à quel coût parce qu'ils ont dépensé aujourd'hui entre 500 et 600 milliards pour avoir ce parc éolien donc il faut voir quel est le coût de la tonne de CO2 évité mais bon mais en France où on a 90% de la production qui est hydraulique et nucléaire c'est à dire sans émission de CO2 le renouvelable ne fait que se substituer à du nucléaire et de l'hydraulique et donc on arrête le nucléaire pour laisser passer le vent ce qui fait que comme le nucléaire coûte le même prix qu'il tourne ou qu'il ne tourne pas c'est deux fois plus cher et donc en France rajouter alors qu'il y a 250 gigawatts d'éolien en Europe on l'a vu donc en décembre décembre première semaine de décembre pas un souffle d'air il fait froid il faut faire tourner les centrales à charbon et EDF achète à cause des problèmes sur le nucléaire achète de l'électricité 580 euros l'électricité du charbon allemand à 580 euros le mégawatt chune chune le 15 jours après vent sur l'Europe tout le monde a trop d'électricité le prix de l'électricité tombe en dessous de zéro et donc et donc à ce moment là EDF export parce qu'on ne peut pas arrêter toutes les centrales parce qu'il y a des pics donc EDF export à des prix nuls ou négatifs alors qu'il a acheté une semaine avant de l'électricité charbonnée donc aujourd'hui avec 250 gigawatts d'éolien en Europe rajouter un seul gigawatt en France est totalement absurde économiquement absurde alors maintenant à qui ça profite ? eh bien le ça profite ce système là qui vient d'Allemagne profite au fait que qui nous oblige par l'intermédiaire de la commission européenne à augmenter la part de renouvelables donc aujourd'hui il y a des réglementations qui ont été validées par la France pour atteindre 40% de renouvelables dans le mix énergétique c'est-à-dire ça n'a pas encore été c'est pas encore passé mais c'est en processus et donc on va arrêter du nucléaire l'idée suivant laquelle le renouvelable qui est d'ailleurs malheureusement soutenu publiquement par EDF que le renouvelable est complémentaire du nucléaire c'est absurde le renouvelable se substitue au moyen de production pilotable quand il y a du vent et du soleil si c'est du nucléaire on paye deux fois on paye le nucléaire plus le renouvelable et donc alors pourquoi on n'arrête pas ? on n'arrête pas parce que la commission sous pression allemande nous oblige à le faire mais pourquoi en France on n'arrête pas ? alors je ne sais pas ce que je sais c'est qu'il y a d'énormes d'intérêts financiers derrière ce que vous appelez énormes ? des centaines de milliards le l'éolien entre le début de l'éolien c'est à dire le début des années 2000 et 2018 le chiffre d'affaires c'est 75 milliards aujourd'hui on doit être à 100 quelques et avec les programmes qui sont annoncés c'est plutôt 200 ou 250 les promoteurs de l'éolien font des bénéfices qui sont entre 30 et 40% les promoteurs les promoteurs de l'éolien il y en a 60% qui sont des entreprises étrangères sur ces 60% il y en a 60% des 60% qui sont allemandes et puis en plus vite et chune et puis en plus les promoteurs français qui eux aussi s'en mettent par les poches ils ont raison bien sûr ça dépend si on cherche l'intérêt particulier ou l'intérêt général mais ce qui ce qui en plus tout le matériel éolien et panneau solaire vient de l'étranger la Chine les panneaux solaires de Chine les éoliennes d'Allemagne ou des Etats-Unis General Electric et Gamesa Simas et donc plus de 60% du chiffre d'affaires de l'ensemble du parc éolien français part à l'étranger donc il nous reste même les petites subventions qu'on donne ça sert les subventions qu'on donne sert à un flux constant d'argent vers l'étranger il va falloir qu'on apprenne à faire le cri du dindon parce qu'on est quand même le dindon de la farce dans l'histoire je n'arrive pas à comprendre sauf que incompétence je ne sais pas mais le problème du renouvelable comme vous avez évidemment compris et comme le dit j'allais dire votre ami je ne sais pas encore mais Pouyanné avec une forme d'innocence merveilleuse il dit mais derrière chaque éolienne il y a du gaz c'est exactement ce que je viens d'expliquer et donc lui il voit tout l'intérêt de l'éolien et Engie c'est pareil puisqu'il vende du gaz et les allemands encore plus et ce qui s'était produit c'est que les allemands avaient comme objectif avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2 de devenir non seulement le hub de l'électricité européenne mais le hub du gaz européen et donc tout leur système est construit pour devenir le centre de gravité de l'électricité et du gaz pour l'ensemble de l'Europe je vous coupe je parle sous votre contrôle donc si je vous ai bien compris l'Allemagne nous fait une guerre économique sournoise par des voies diverses et variées pour nous planter et se mettre avec un bonus de compétitivité avec les allemands et c'était au départ le gaz russe maintenant c'est plus le gaz russe parce qu'ils sont un peu en le divorce se passe mal ils vont nous faire le coup avec le gaz de schiste américain ou vous le sentez comment ? non mais ce qui est merveilleux c'est ils vont nous rafler tout le diesel le problème c'est que quand je parle comme ça je me dis celui-là c'est clair c'est un anti-européen ce n'est pas le cas du tout moi j'ai la vision comme dirait l'autre d'une Europe gaullienne c'est-à-dire on construit ensemble ce qu'on veut construire ensemble aujourd'hui ce n'est pas ce qui se passe pour revenir sur le gaz de schiste aujourd'hui au motif de la construction européenne on accepte tout et mon impression peut-être de bonne foi peut-être pas de bonne foi je ne sais pas quels sont les mobiles mais on sent que la politique de la France aujourd'hui met en priorité une certaine vision de la construction européenne aux dépens de l'intérêt français presque des Européens eux-mêmes sans doute et finalement des Européens eux-mêmes et peut-être même d'ailleurs le même docteur Fischer qui a été ensuite vice-chancelier a dit aujourd'hui l'Allemagne utilise l'Europe comme un outil pour sa construction et moi je le dis la France utilise et la politique française utilise la France comme outil de la construction allemande européenne et donc c'est parfaitement asymétrique et le docteur Fischer concluait en disant c'est très mauvais pour l'Europe et encore plus mauvais pour l'Allemagne donc en tout cas le où en étais-je le l'Allemagne non mais le bière économique allemande oui ils l'ont fait à l'envers ils ont fait un partenariat toxicoman dealer avec les russes pour se mettre en première page en première marche ça s'est mal passé alors après après ça s'est mal passé c'est pas forcément de la faute des allemands je veux dire forcément mais en tout cas mais ils se sont quand même mis l'accord d'eau autour du coup je veux dire il y a une stratégie allemande qui était un axe un axe germano-russe c'est pas récent et donc ça aurait pu marcher dans un moi je ne rejette pas la pièce c'est d'ailleurs la plus grande peur des américains d'où la situation actuelle vraisemblablement mais ce que je veux dire pour revenir sur le gaz de schiste nous on a des terminaux de LNG les allemands n'en avaient pas et donc on fournit du gaz aux allemands donc maintenant ils sont en train d'en construire donc on leur fournit notre gaz ils nous fournissent leur électricité faite avec du charbon et on achète leur leur leurs éoliennes et quelques voitures et quelques voitures je vais me faire la hoca du diable c'est chronique méfiez-vous parce que quand je deviens le diable ça devient vraiment chaud les allemands s'ils se vautrent c'est toute l'Europe qui se vautrent c'est l'euro qui se vautrent c'est les pensions de retraite en euro qui se vautrent c'est ça le problème c'est que pourquoi indépendamment de l'idéologie du couple franco-allemand machin etc comme je l'ai je l'ai écrit dans mon livre peut-être qu'ils nous tiennent par la bourse bon et donc je veux dire il y a beaucoup de décisions qui sont prises parce que si on n'accepte pas on va avoir des problèmes au niveau de dette où on est qui est garantie par l'Allemagne et donc c'est une espèce de cercle vicieux qui est de plus en plus circulaire et de plus en plus vicieux il faut peut-être qu'on fasse tomber la Deutsche Bank en premier je crois qu'elle est en bonne santé en ce moment ça va être difficile trois trèfles de plaisanterie je prends une question internet qui vient Philippe Bigwix disait que les centrales ne seront jamais démantelées qu'en pensent-ils Philippe Bigwix c'est un mec qui travaille la SNCF il prêche les low-take il dit en gros les centrales on ne va jamais les démonter il y en a déjà qu'on va démonter lesquelles ? Tchernobyl ça c'est un peu mal basé Brénilis et Shoah chose A et donc pourquoi est-ce qu'on a démontré le REPA et d'ailleurs l'idée c'est quand même de ne pas multiplier à l'infini les sites nucléaires aujourd'hui on va construire les nouvelles centrales dans l'extension des sites existants et puis après s'il y a un vrai programme comme on peut le souhaiter qui permette à la France de redevenir un pays industriel avec une vraie industrie dans la durée et un parc de production nucléaire on démontra les centrales existantes et on en mettra des neufs à la place je veux dire d'ailleurs sur cette question du programme industriel je pense que aujourd'hui je suis quand même assez stupéfait d'entendre qu'on va réindustrier la France avec des batteries et de l'hydrogène et des véhicules électriques si jamais ces orientations ont un avenir à l'échelle que l'on dit le risque les chances pour que ce soit chez nous sont quand même assez faibles pour la réindustrialisation par ça en revanche la réindustrialisation par le nucléaire c'est évident la seule chose qui noire reste c'est sur ça c'est là qu'on a un vrai socle je deviens un peu taquin quand vous avez vu notre leader charismatique Macron-Emmanuel Ier dire bon on va tout fermer la nucléaire ça suffit vous avez fait combien de tours dans votre lit quand vous l'avez entendu il n'a pas dit ça c'est Hollande qui a dit ça Hollande pardon c'est un peu le même disciple oui non mais vous savez moi j'ai assisté à la décision de fermeture du site de Plogoff à la décision de fermeture du site de Crémelville et à la loi à la à la campagne de Hollande mais entre temps je veux dire tous les ministres de on a on a quand même mis le ministère de l'industrie dans le ministère de l'environnement le ministère de l'énergie dans le ministère de l'environnement c'est à dire que c'est que des écolos et pas forcément sous des régimes socialistes Borloo le Grenelle malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour lui bon mais c'est le Grenelle de l'environnement c'est ils ont tous participé contribué à quelque chose qui était l'ère du temps qui avait l'air d'être la sagesse partagée qui était rappelons j'ai un chat c'était quoi de la subornation de vote c'était quoi du prosélytisme politique c'était quoi j'en sais rien je sais pas vous dire vous mouillez pas trop non 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 mais j'aimerais bien mouiller je sais pas qu'est-ce que ces gens-là ont dans la tête quand je non mais c'est vrai Ségolène Royal qui a été et Corine Lepage qui est avocat de Genève contre la France pour fermer Buget qu'est-ce que ces gens ont dans la tête je n'arrive pas à comprendre vous allez discuter avec eux non bah pourquoi parce que parce qu'ils ne me parlent pas c'est très difficile de discuter avec des gens comme ça je suis pas d'accord avec vous parce que vous avez un don que je n'ai pas moi je leur dis je dis j'invite Greenpeace j'invite un pro nucléaire je dis le premier qui moufte c'est moi qui tape je peux vous dire que tout le monde se tient bien vous avez vu mon physique ils moufte pas ils sont très polis et ça échange est-ce qu'il faut peut-être faire discuter les gens comme vous non mais je peux vous dire j'ai participé à des à des tables rondes machin etc avec des opposants type sortir du nucléaire etc ils récitent un catéchisme c'est impossible d'avoir une discussion avec eux je suis pas d'accord moi c'est mon expérience je vous organiserai une petite table ronde sans table volontiers ou je lance les chaises volontiers je suis expert 60 mètres ça va vite on arrête les conneries je suis désolé j'ai une voix éteinte mais j'ai fait une intoxication alimentaire j'ai chanté du Johnny Alité sur les gogno pendant 48 heures c'était difficile donc on va revenir à l'électrification mondiale l'électrification européenne la production électrique mondiale et européenne on est dans une société mondialisée on est encore en train de se taper comme des petites tribus avec moi je fais mon petit plan énergétique à gauche je te fais des petits croche-pâtes à droite je déclare des guerres à gauche je déclare des guerres à droite toi t'as pas de ressources moi j'en ai plein il te reste un peu de technologie mais je vais faire de l'espionnage chez toi votre regard de boomer sur notre société que votre génération nous laisse c'est une société qui est archaïque c'est une société qui a fait des dents de progrès parce que vous avez réduit la faim dans le monde c'est une société qui court à son effondrement est-ce qu'il faut pas un plan d'électrification européen pour commencer dire voilà aux allemands vous êtes bien gentils vous avez fait des mixeurs à chouette hulotte plein qui ne fonctionnent que quand il y a du vent bon c'est un peu compliqué il y a un peu moins de vent en ce moment nous on a du nucléaire soyons complémentaires c'est pas possible de faire ça de dire aux espagnols vous avez du soleil on va être complémentaires est-ce qu'il faudrait pas un gouvernement européen plus je vais vous raconter une anecdote je pousse le bouchon je vais répondre je vais essayer de répondre ma vision sur le sujet mais je vais quand même vous donner une anecdote en 1998 je suis le représentant des DF à Heurelectrique Heurelectrique c'est l'association des électriciens européens pour manger des petits faux gratus c'était pas vraiment l'ambiance mais c'est surtout que c'était EDF qui avait créé ça dans l'esprit que vous dites on est des électriciens européens parlons-nous comme on parlait des régulations etc il fallait essayer de construire quelque chose donc Heurelectrique et donc moi je dois dire d'ailleurs que le processus au début c'est EDF qui présidait machin etc et puis progressivement c'était les Allemands comme dans beaucoup de sujets et le comme beaucoup tout ce qui se passe à Bruxelles c'est comme ça mais le donc on parle des régulations concurrence à la production etc je me dis mais écoutez moi pourquoi pas mais si on veut faire une vraie concurrence à la production où tout le monde puisse venir il faut un réseau commun européen qui n'existe pas qui n'existe toujours pas d'ailleurs et là il y a un Allemand qui se lève et qui me dit vous n'y pensez pas si on a un réseau la fameuse plaque de cuivre européenne on va être inondé par l'énergie nucléaire d'EDF c'est cuivre pas cher justement justement et donc eux ne voulaient pas de la concurrence d'EDF donc je l'ai dit attendez et donc ils se sont organisés par l'intermédiaire de la commission européenne pour déclarer qu'EDF était un monopole sans s'apercevrir de voir que ce n'est pas un monopole en Europe c'est un monopole en France et donc vis-à-vis de l'Europe et donc l'objectif a été de démanteler l'EDF ce qui est parfaitement réussi puisque aujourd'hui c'est en trois morceaux et on parle d'en faire cinq bon et donc le donc je veux dire l'idéal dont vous parlez bien sûr il est souhaitable mais c'est pas la commission européenne telle qu'elle existe qui va avoir la légitimité le gouvernement européen il ne peut il ne peut émaner que des volontés nationales aujourd'hui le seul niveau démocratique qui existe aujourd'hui ce sont les nations donc si on veut avoir un processus de convergence il faut que ce soit les nations qui le décident et pas un espèce d'ovni commission européenne dont on ne sait pas d'où ils sortent et quelles responsabilités ils ont vis-à-vis de qui donc aujourd'hui ils ont un plan ils l'ont dit on ne sait pas lequel ils ont un plan oui oui à vœu plein non mais c'est bon donc donc pour le moment il me semble que la logique de la réalité nationale c'est que et d'ailleurs c'est ce qui est dans les traités qu'on a dévoyé au profit de l'Allemagne encore une fois mais ce qui est dans les traités c'est que chaque pays chaque nation est responsable de son mix énergétique et donc pourquoi est-ce que et ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de direction de l'énergie à la commission européenne il y a une direction de la concurrence et une direction de l'environnement et ce sont ces deux directions qui ont organisé le découpage le massacre à la trançonneuse de l'énergie électrique en France je vous coupe vous étiez à cette fameuse réunion les Allemands ils ont dit surtout pas vous rentrez en France vous appelez la DGSE vous leur faites écouter les gars vous n'y comprenez rien je vais vous expliquer je vais vous faire une petite fiche avec des coloriages puis vous expliquer que bientôt la France va être dans le noir vous ne l'avez jamais fait c'est marrant c'est marrant parce que le renseignement économique français ils font de quoi ils font de la pêche de la pêche à la lit ils font quoi parlez-en à votre ami Arbulo parce que lui il a mis il a mis 10 ans pour mettre en place son école de guerre économique et aujourd'hui vous savez sans doute qu'à la direction la direction de la générale de l'énergie et du climat à la défense qui est dirigée par un certain Laurent Michel que vous avez peut-être entendu à la commission il faut l'écouter bon dans le bureau voisin il y a un organisme ce qui s'appelle l'OFAT qui est l'office franco-allemand pour la transition énergétique avec le mail point ministre bien sûr bon donc on l'a écouté donc moi le livre que j'ai écrit qui s'appelle la France dans le noir et qui à l'époque donc sous-titre à l'époque était à l'époque c'est maintenant non ça c'est que moi j'ai la dernière édition dédicacée la première édition en 2017 c'était la France dans le noir les méfaits de l'idéologie en politique énergétique la France dans le noir et je ce livre qui est sorti en 2017 expliquait ce qui était en train de se passer et le mec de la DGSE il faisait quoi toujours de la pêche à la ligne j'en sais rien moi ce qu'il faisait mais en tout cas ça n'intéressait les hirondelles chinoises ça n'intéressait personne et moi la DGSE c'est pas personne du moins il s'appelle personne mais en tout cas en tout cas quand on est dans un dans une des gens qui peuvent se déplacer par rapport Hervé on fait quand le coup d'état ah bah quand tu veux non 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 mais des gens qui arrivent à se déplacer par rapport à la à la ce que j'appelle l'air du temps c'est très très rare et même à EDF même à EDF non EDF on a une affection particulière ben certes pour EDF un parce que c'est les impôts de nos grands-parents et deux comme je t'expliquais dans la cuisine ils ont géré le Covid je le répète encore je suis infiniment désolé un jour je partagerai des données anonymisées que nous on nous a envoyées pendant la crise Covid cher français je tiens à vous le dire vous pouvez être fier d'EDF ils ont géré le Covid mieux que tout ce qui est autour de nous pendant que tout le monde courait comme des poulets sans tête mais tu sais tu sais moi je je dis constamment parce que il y a un autre élément c'est que ce démantèlement auquel on assiste on a coupé le RTE l'Enedis et on est en train de découper le reste et puis surtout on a créé une concurrence artificielle avec des fournisseurs alternatifs qui sont la ruine on reviendra là-dessus parce que c'est très important mais non non parce que je reviens sur le EDF n'est plus un service public puisqu'il n'a plus les prérogatives de service public et je suis fasciné par l'ADN de service public qui reste dans cette entreprise la façon dont les gens aujourd'hui parce que toi tu parles du Covid mais les travaux qui ont été faits sur de réparation sur l'EPR et surtout pour réparer ce problème de corrosion sous contrainte qui est apparu c'est absolument extraordinaire la façon dont les gens se sont mobilisés motivés je veux dire alors que d'une certaine manière ils n'ont plus la ils n'ont pas la responsabilité d'approvisionner la France en électricité c'est pas plus que Total ou que Pauvre et Haut ou ce que je veux dire aujourd'hui et quand c'est quand même très intéressant de voir que alors qu'on les a mis dans cette situation de ne plus avoir cette responsabilité dès qu'il y a un problème d'alimentation qui apparaît le ministre appelle le président d'EDF en lui disant il faut que vous preniez vos responsabilités mais quelle responsabilité il ne l'a plus et donc alors peut-être qu'on peut revenir mais donc je veux dire moi je je concours à cette louange je suis fasciné par ce qui reste ce qui continue d'exister plutôt qu'il reste comme sens du service public et comme dévotion à l'intérêt général chez l'EDF c'est fascinant donc pour revenir sur la question aujourd'hui on a créé alors au motif de la dérégulation et de la concurrence un système totalement absurde dans lequel pour que cette concurrence apparaisse EDF doit vendre à ses concurrents le quart de sa production 100 TWh je me fais l'avocat du diable c'est normal Hervé il faut partager la rente nucléaire oui alors il se trouve que il se trouve non 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 mais je sais bien que c'est l'argument en l'occurrence je sais bien que c'est l'argument la rente nucléaire je ne comprends pas ce que ça veut dire EDF est une entreprise qui a financé ses investissements comme toutes les autres entreprises de production d'électricité ont financé leurs investissements EDF a financé ses investissements dans le nucléaire qui fait d'EDF l'entreprise de production d'électricité la plus efficace d'Europe pourquoi est-ce qu'il faudrait faire partager si le gaz était à 2 euros le mégawatt-heure on ne ferait pas partager la rente gazière allemande par EDF je veux dire c'est quoi le sujet à quel motif on devrait partager un investissement d'entreprise qui a fait un succès et qui a permis de baisser le prix de l'électricité en France d'une façon continue pendant 50 ans il y a 50 ans on payait combien à francs équivalents je ne sais pas en gros 400 euros le mégawatt à francs équivalents il y a 50 ans non ? même pas 32 le coût avant le parc nucléaire je ne peux pas dire je ne sais pas mais en tout cas en tout cas depuis la naissance d'EDF les prix alors que les prix n'ont fait que baisser en francs constants alors que quand je suis rentré en EDF dans les années 80 le tiers du chiffre d'affaires d'EDF c'était le remboursement de sa dette et que la dette elle a été entièrement contractée par EDF et entièrement remboursée par EDF et même Giscard à une époque pour des raisons de balance des paiements a obligé EDF à emprunter sur le marché en dollars emprunter des dollars alors que EDF ne dépensait 0 dollar et donc il avait promis qu'il assurait le risque de change ce qui n'a pas été le cas et donc EDF a remboursé à 10 francs le dollar qu'elle avait emprunté à 4 et donc EDF a subventionné l'Etat ce n'est pas l'inverse donc effectivement est-ce qu'on peut dire que c'est la vache allée des politiques la variable d'ajustement des politiques évidemment on l'a vu récemment encore tu me fais candide oui mais non mais c'est évident c'est dire et là aussi toutes les années 90 moi je me souviens avoir été en but avec l'esprit de l'air du temps mais vous il faut fonctionnaire il faut privatiser tout ça etc c'était l'esprit c'était l'esprit de l'époque c'est la cocaïne de 90 oui et donc alors pour revenir pour revenir là parce que je voudrais je voudrais développer un peu cette question des fournisseurs alternatifs et des conséquences parce que les fournisseurs alternatifs jusqu'en 2020 donc achetaient de ce qu'on appelle l'AREN puisque c'est la loi donc à 42 euros le mégawatt-heure la production d'EDF mais jusqu'en 2020 le prix de l'électricité sur le marché était inférieur à 42 euros le mégawatt-heure parce que beaucoup de renouvelables parce que le gaz n'était pas cher etc et donc il faisait s'approvisionner en partie à l'AREN et en partie sur le marché et donc il faisait des offres en dehors en dessous des prix d'EDF et donc ils ont pris un million de clients d'EDF par an en gros et au début il y en a eu 3 puis 5 puis 10 puis 100 fournisseurs alternatifs là aussi c'est des milliards et donc au point qu'en 2020 les fameux fournisseurs alternatifs y compris Total et Engie parce que le prix de l'électricité sur le marché était tombé très bas ont rompu leur contrat d'AREN en disant à l'EDF finalement on n'a plus besoin 2021 bien avant l'invasion de l'Ukraine tension sur le gaz en septembre 2021 et là les fournisseurs alternatifs disent non mais ça va pas 100 TWh d'AREN ça suffit pas il nous en faut 160 alors ce que vous ne savez probablement pas c'est que l'AREN est lié aux tarifs régulés de vente d'électricité et c'est pour avoir l'autorisation de vendre pour protéger pour que les français bénéficient de la rente nucléaire on a inventé ce système de l'AREN au motif que ça allait créer de la concurrence la direction de la concurrence française et la direction de la concurrence de la commission ont dit mais vous êtes sûr que vous allez créer de la concurrence à la production en faisant ça ça paraît quand même assez étrange mais bon puisque vous voulez vous allez le faire parce que c'est une proposition française on a les noms des gens qui ont fait la proposition bien sûr c'est la commission Champsor et on a les noms du président du secrétaire non je ne sais pas mais on peut trouver c'est très facile bon en tout cas et là dessus la commission de régulation de l'énergie qui est le bras armé de cette parce que maintenant il faut bien que quelqu'un décide régule puisqu'il y a plein de gens a décidé que le tarif régulé résulterait d'un calcul dans lequel il y aurait 70% d'arène je crois ou 75% et 25% du prix du spot sauf quand alors donc si le spot augmente le prix le trv augmente mécaniquement et ça je crois c'est sur le spot des six derniers mois mais si la demande d'arène augmente et que les fournisseurs alternatifs demandent plus de 100 TWh d'arène alors la part d'arène dans le calcul du trv diminue au profit de la part du prix de l'électricité sur le marché et donc comme ils en ont demandé 160 en septembre c'est la raison pour laquelle le 4 février le calcul de la creux conduisait à une augmentation de 50% de l'électricité et comme 108% c'est ça non 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 ça c'est le 1er février 2023 97% mais en 1er février 2022 c'était 50% et comme c'est impossible d'augmenter l'électricité de 50% sans se faire couper la tête sans se faire couper la tête ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps à aucun roi coucouricou on a l'état a décidé de prendre une part et de donner une autre part EDF l'autre part consistant à donner 20 TWh de plus d'arène à 49 euros ce qui fait que EDF qui avait vendu son électricité évidemment parce que EDF ne garde pas l'électricité a été obligé de la vendre à 49 euros et de se réalimenter sur le marché coût 8 milliards bon et donc quand vous me demandez si EDF est la vache à l'oeuvre du gouvernement la réponse est oui alors depuis ça s'est encore amélioré ça s'est encore amélioré parce que maintenant que le prix les prix de spot sont très élevés qu'est-ce que font les fournisseurs alternatifs alors il y a ceux qui ont mis la clé sous la porte Leclerc maintenant il n'y en a plus que quelques dizaines il n'y en a plus 100 mais ceux qui existent encore ils savent comment faire alors ils augmentent parce qu'ils ont des contrats qui ne sont pas soumis au TRV aux tarifs régulés ils augmentent de 50 100 200% et multiplient par 5 par 10 le prix de l'électricité pour leurs clients les boulangers sont très contents les boulangers sont très contents mais il n'y a pas que les boulangers il y a des personnes privées qui payaient 700 euros par an et qui sont tout d'un coup à 4500 euros par an et donc c'est la panique et donc les fournisseurs alternatifs candides leur disent mais attendez vous avez une solution qui est prévue par la loi vous pouvez retourner chez EDF et donc ils retournent chez EDF et donc vous payez avant non non rien du tout on leur laisse la note de 4500 balles et on va chez EDF ah bah non mais c'est le contrat à venir ah oui donc pour pour les décourager de rester chez les fournisseurs alternatifs ils les augmentent et donc ils retournent chez EDF et donc EDF est aujourd'hui en train de récupérer un million de clients par an or c'est l'électricité que la loi oblige EDF à vendre à ses clients qui reviennent EDF l'a pas donc est obligé de l'acheter sur le marché donc on est dans cette situation totalement absurde dans laquelle EDF est capable alors peut-être cette année il y a eu un peu de mais en gros fournit 90% peut-être 95% de la consommation française à un prix fixe qui est celui du nucléaire plus l'hydraulique et qui est autour de 60 entre 60 et 70 euros le mégawatt heure et du fait de cette organisation de la reine etc les TRV usine à gaz on peut dire c'est absolument dément et donc alors que les coûts de production n'ont pas bougé les gens sont obligés de payer l'électricité deux à trois fois plus cher qu'avant pourquoi ? à cause du marché de l'électricité et de son organisation et de la reine donc moi j'ai deux suggestions à prendre le cri du dindon non beaucoup plus efficace affuiter les fourches qui ne seront pas qui ne seront pas retenues parce que la première c'est d'arrêter les subventions aux ENR on verra même pas il n'y a pas besoin d'arrêter les ENR énergie renouvelable voilà intermittente arrêter les subventions parce que ça va en Chine en Allemagne essentiellement mais en plus ça faut soi-disant soi-disant c'est pour faciliter le marché mais comment est-ce qu'on peut justifier de subventionner des énergies dans un marché concurrentiel ça n'a aucun sens parce que je ne l'ai pas dit mais c'est implicite les fournisseurs d'électricité renouvelable donc éolienne et solaire touchent le même un prix convenu pour toute leur production quel que soit le prix spot etc et donc quand le prix tombe à zéro eux ils le vendent quand même à 92 euros parce que c'est subventionné et donc alors maintenant ce qui est extraordinaire c'est que ceux qui avaient des contrats comme ça à 72 ou quelque chose comme ça ils disent ah oui mais maintenant que le marché spot est à 200 on rend les contrats et on va vendre notre électricité plutôt à 200 qu'à 72 mais enfin donc je veux dire il faut il faut supprimer les 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 subventions renouvelables on verra si s'ils trouvent le moyen de continuer à vivre sans ce serait quand même très intéressant ça m'étonnerait et puis supprimer la reine et ça c'est extrêmement simple il suffit de supprimer les tarifs régulés si demain la France dit il n'y a plus de tarifs régulés en France la reine tombe automatiquement et donc les fournisseurs alternatifs avec le problème c'est que je veux dire ils ont mis tellement de milliards de côtés que ça ne va pas être ce n'est pas un énorme problème pour eux en revanche il y a quantité de particuliers et d'institutions françaises qui sont parties chez ces fournisseurs en particulier le ministère des armées qui a jugé intéressant mais plein d'institutions à votre source ah ben c'est très facile à vérifier très facile à vérifier envoie-moi le slide vérification vous allez continuer on peut envoyer une petite question une autre une autre question alors j'entends parler partout dans le monde les indiens les chinois les anglais les américains même en Afrique on va passer on va passer à l'uranium on va passer au nucléaire on en est où des contrats de fourniture de minerais d'uranium est-ce qu'il faut s'attendre un peu à de la tension sur ben vous comprenez maintenant on va tous sur l'uranium donc l'uranium ben les prix vont augmenter qui est assis sur l'uranium dans le monde comment sont négociés les contrats c'est des contrats sur combien de temps entre quel pays et est-ce c'est la question qui revient est-ce qu'il y a des contrats qui arrivent à terme et qui ne vont pas être renouvelés bon alors c'est peut-être pas votre partie non non c'est pas c'est pas ma partie mais évidemment c'est peut-être un copain et une copine qui était trainée dessus oui 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 les deux un copain et une copine bon d'abord comme j'ai dit tout à l'heure l'uranium dans la production d'électricité nucléaire c'est 1% du coût donc même si c'était multiplié par 10 ça ferait pas grand chose donc c'est pas un sujet après il y a une question de quantité effectivement aujourd'hui de l'uranium il se trouve qu'il y en a à peu près partout dans le monde il y en a au Canada il y en a en Afrique beaucoup il y en a en Australie il y en a les russes j'imagine enfin disons c'est une c'est tout à fait clair qu'on n'a pas on n'a pas encore estimé la totalité des réserves existantes d'uranium on n'est pas encore en pic uranium non d'accord ça c'est très très clair vous avez étudié ce genre de notion de pic énergétique oui bien sûr à partir de quand je ne l'ai pas étudié moi j'entends parler du pic quand vous avez commencé vos études vous en parliez un petit peu ou pas du tout en bord midi je me souviens ah ben non parce que moi j'ai fait mes études bien avant tout ça le toi t'étais pas né toi vous non plus on fait le MIT et donc non mais le pic uranium il n'est pas près d'arriver et il faudra un redémarrage vraiment très très sérieux international dans le monde entier pour que la tension commence à se faire cela étant dit et c'est un point essentiel c'est que on a déjà la technologie pour multiplier les réserves d'uranium par entre 50 et 100 avec les surgénérateurs parce que la HAG c'est l'Arabie saoudite de l'uranium c'est ça ? on peut dire ça non mais en gros pour être très simple l'uranium qu'on trouve dans les mines il y a 1% de même pas 0,9% d'uranium 235 qui est celui qui est naturellement fissile et qu'on utilise en l'enrichissant dans les centrales nucléaires existantes et puis il y a 98% d'uranium 238 qui lui n'est pas spontanément fissile et il faut justement des températures beaucoup plus élevées et des projections de neutrons beaucoup plus actives mais on sait faire ce qu'on avait fait à Crémalville et ça existe ailleurs dans d'autres pays en Russie et en Chine des réacteurs à neutrons rapides qui permettront d'utiliser l'uranium 238 c'est à dire qu'on multiplie par 100 les réserves d'uranium donc c'est pas vraiment le sujet les réacteurs au thorium au sel fondu thorium ça vous parle ? oui ça me parle question Grégoire quid décentrales à sel fondu thorium c'est des pistes dont on parle depuis longtemps et qui sont aujourd'hui dont tous les problèmes techniques ne sont pas résolus pour les faire fonctionner à l'échelle industrielle ça fait ça fait 30 ans que l'Inde essaye le thorium parce que il n'y a pas d'uranium en Inde et qu'il y a énormément de thorium mais et donc aujourd'hui il y a une profusion de projets sur cette base de réacteurs à sel fondu il y en a en Belgique il y en a en Italie il y en a en Suisse il y en a beaucoup en Chine il y en a aux Etats-Unis et peut-être qu'un jour parce que c'est un énorme avantage c'est que c'est à sécurité passive c'est-à-dire que quand on arrête la réaction il n'y a pas de ça ne s'emballe pas ça ne s'emballe pas il n'y a pas de chaleur résiduelle qui pourrait conduire à l'emballement les réacteurs du futur le PR2 le small and medium réacteur et les surgénérateurs Astrid vous voulez ajouter quelques petits mots ? le surgénérateur je viens d'en parler c'est évidemment comment dirais-je il faut l'appeler Astrid quand même Astrid c'était un projet c'était un projet parce que le vrai le surgénérateur qui a existé il s'appelait Crémalville il a fonctionné et donc Astrid était la reprise c'était une idée de Chirac de ce projet qui vient d'être abandonné par le commissariat aux énergies renouvelables non le commissariat aux énergies alternatives c'est la nouvelle appellation du CEA je jure et donc les mecs ils restent à l'intérieur ils ne bougent pas non mais ça s'appelle il y a vaguement ça s'appelle toujours CEA et c'est énergie atomique quand même en tout cas et énergie alternative bon et donc en tout cas il y a manifestement un petit problème si vous entendez l'administrateur général parler sur l'avenir il explique que c'est très bien d'avoir arrêté Astrid or je veux dire le nucléaire c'est un tout et précisément le processus de la de la fermeture du nucléaire a commencé par la fermeture de Crémalville parce que c'est ça qui permet justement la complétude du cycle on garde le plutonium qui résulte et le et l'uranium 238 et on le brûle dans des nouveaux dans des nouveaux réacteurs Superphénix oui Superphénix Phénix d'ailleurs qui a fonctionné à la perfection pendant des décennies qui était un petit réacteur je crois de 300 ou 600 mégawatts et puis Superphénix 1200 mégawatts qui a été fermé pour des raisons administratives pour des raisons politiques question provoque d'internet ça goûtante non mais vous voulez que je dise un mot sur l'ASMR ou pas oui pourquoi pas non mais parce que vous avez posé la question bon c'est un plaisir de vous avoir franchement je vois pas leur tourner mais c'est pas bien grave ça fait 1h42 43 secondes qu'on est en route on continue ? comme vous voulez on continue question ouais les petits réacteurs les micro réacteurs nucléaires en Angleterre ils sont très friands Bill Gates il est très friand de ça c'est bien c'est pas bien bon ça fait des micro dangers un peu partout ou pas ? non ce sont des réacteurs assez sûrs contre quoi ? contre les risques d'accidents graves au sens de fusion du cœur et d'ailleurs je fais le parallèle avec ce qui s'est passé dans le gaz parce que la technologie des moteurs d'avion a permis de développer des turbines à combustion qui sont extrêmement performantes les turbines qu'on a vendues il n'y a pas longtemps non pas celles-là qu'on a vendues on n'a pas vendu de l'Arabel récemment c'était pas les mêmes turbines non 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 c'était pour la vapeur l'Arabel c'est les turbines à vapeur des centrales nucléaires autant pour moi non mais les turbines à gaz et les cycles combinés à gaz viennent de la technologie des moteurs d'avion c'est ça parce que les SMR l'idée vient des fabricants de moteurs de sous-marins et de et de et de porte-avions on s'est dit si on sait le faire des petits trucs comme ça pour faire et donc les gens vivent avec un moteur de nucléaire autour d'eux enfin ils vivent autour donc on s'est dit on va faire on va faire ça la question c'est est-ce que c'est économiquement industriellement réalisable la réponse n'est pas donnée alors il y a parce que je rappelle un peu l'histoire on est parti du 900 MW et puis on est passé à 1300 puis on est passé à 1450 puis on est passé à 1600 parce que plus c'est gros plus les coûts fixes sont amortis et moi j'avais fait faire une étude justement au moment de l'EPR2 pour dire mais peut-être que 1700 c'est trop entre 1000 et 1700 il y a peut-être un optimum à 13 ou 14 et la réponse avait été tant qu'on sait le fabriquer plus c'est gros moins c'est cher d'ailleurs l'expérience de Westinghouse avec ses réacteurs passifs c'est qu'il a essayé pendant 80 des années 80 début des années 80 jusqu'en jusqu'en 2010 à vendre un AP600 qu'ils n'ont jamais vendu parce que c'est trop cher à 600 MW et donc ils ont fait un AP1000 qui reste trop cher et c'est pour ça que les Chinois l'ont transformé en AP14400 donc l'idée qu'on puisse amortir un réacteur de 150 ou 200 MW peut-être mais en tout cas c'est pas le cas aujourd'hui je fais combien de kilomètres avec ma Clio avec ça ? pas beaucoup mais 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 donc ça veut pas dire Clio électrique ça veut pas dire qu'il faut pas chercher ça veut pas dire qu'il faut pas continuer le deuxième élément important sur le sujet c'est que si un jour on sait le faire où est-ce qu'on va les mettre ? est-ce qu'il y aura les mêmes exigences de sûreté autour des sites qu'il y a aujourd'hui de protection contre les achutes d'avions etc et dans ces cas-là ça devient totalement prohibitif la troisième chose c'est qu'il faut un marché et que probablement pour que ce soit si ça a une chance de venir économiquement économique et industriel il faudra les faire un peu à la chaîne c'est-à-dire plusieurs par mois et dans ces cas-là il n'y aura pas 36 entreprises dans le monde qui fabriqueront des réacteurs des SMR et donc voilà est-ce que est-ce que il y aura probablement des américains il y aura peut-être des russes et certainement des chinois parce qu'ils en construisent déjà est-ce qu'il y a la place pour une entreprise française je l'espère en tout cas ce qu'on peut ce qu'on peut espérer c'est que ce que l'on fait comme en recherche aujourd'hui en France pourra servir à être participant dans un développement industriel si ça s'avère Inch'Allah question provoque l'internet Exxon savait depuis 1970 les effets délétères de son activité sur le climat pourquoi devrait-on faire confiance à EDF sur la sûreté du nucléaire alors là il y a de la défiance par rapport aux entreprises l'internaute nous dit bon Exxon ils ont pipoté ils le savaient ils ont fait du lobbying pour dire que tout se passe bien tout va bien se passer est-ce que on peut faire confiance à EDF alors vous allez me dire on a 25 commissions de sûreté à gauche je ne veux pas vous dire ça je veux dire on a 2300 années réacteurs d'expérience sans incidents notables qui n'ont pas été déclarés alors ça ça m'étonnerait beaucoup EDF c'est un service public je vous rappelle avec un vrai esprit de service public et pourvu que ça dure question internet sur le démantèlement quand on a des sociétés des états très très endettés est-ce que ça va pas être problématique de démanteler leurs réacteurs si les finances publiques sont un peu à sec est-ce qu'ils vont pas être tentés de s'accommoder avec les réglementations préexistantes pour dire on va faire durer on verra ça plus tard est-ce que vous comprenez ma question ? non mais bon moi je ne peux pas parler des pays pour lesquels il n'y a pas de nucléaire encore mais je ne sais pas si ça correspond à des règles de l'AIEA donc l'agence internationale pour l'énergie nucléaire atomique mais en tout cas pour la France le coût du démantèlement il est provisionné chaque kilowattheure qui est vendu à un client aujourd'hui du nucléaire est mis en stock pour le démantèlement des centrales vous avez déjà fait rénover votre appartement oui vous vous annonce des devis et puis en fait à la fin du devis c'est le droit plus gérant oui mais parce que j'ai qu'un appartement j'ai pas la chance d'en avoir 58 bienvenue au club petit en plus non mais donc ce que je disais tout à l'heure à propos de c'est quand même combien un ingénieur comme vous quand ça travaillait chez EDF responsable de la branche chine franchement je m'en souviens pas non ça c'est pas une réponse service public mais non mais je suis désolé vous avez le droit de le dire en franc si vous voulez mais c'était pas en franc ça devait être déjà des euros je sais pas moi combien je suis allé gagné c'est votre femme qui fait les comptes bien sûr qui voulez vous que ce soit c'est un scandale non mais non mais je sais pas je pense que peut-être 15 000 euros quelque chose comme ça net net ou brut impossible à dire en plus c'était en Chine c'était justifié expat ça coûte une blinde surtout pour se protéger vous êtes mariée une française ou une chinoise française qui vit en Chine ou en France maintenant en France et vous avez vécu combien de temps en Chine 20 ans vous avez pas à me dire que vous avez pas été approché par les services chinois jamais mais il y a jamais j'ai été approché par les services français combien de temps ah non mais c'était une fois ils m'ont dit est-ce que vous voulez bien faire des renseignements pour nous j'ai dit non je peux pas et ils m'ont proposé gentiment très gentiment ils vous ont filé une carte bleue avec ou pas non 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 rien du tout ils vous ont dit vous voulez être patriote non plus ils m'ont dit voilà vous voulez un contrôle fiscal non 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 pas du tout sur ce temps mais moi je voulais pas quel type de renseignements ils cherchaient mais ils m'ont pas dit ils m'ont dit est-ce que vous voulez nous donner des renseignements je dis non je peux pas ça va ça correspondait pas à ma vision de ma présence en Chine et donc je l'ai pas fait pour revenir je voudrais revenir sur la question de l'AIEA parce que au fond moi j'ai une perception depuis l'origine sur le nucléaire qui est très décalée et assez provocatrice pour moi bon d'abord je vois le monde se constituer en avec tous les risques et tous les mais en en une globalité ce que moi j'appelle peut-être de façon un peu rapide un processus de conscience collective et il y a ce qui y participe et ce qui y participe pas et je en 68 ils étaient bons les champignons mais non mais c'est vrai parce que au fond la crise qu'on connaît aujourd'hui pour moi c'est une crise de la prise de conscience que le monde est fini et que avant je vais dire à côté de son village il y avait des espaces et puis il n'y avait pas il y avait des ressources et puis aujourd'hui on a l'impression tout d'un coup qu'on est trop et que le monde est fini et que les ressources sont finies ce n'est pas du tout ma perception à moi et ça crée une forme d'angoisse collective mais le côté positif de ça c'est aussi une prise de conscience de la solidarité de la communauté alors il y a les dérives on va sauver la terre pour moi c'est une dérive quasi religieuse mais le côté positif c'est effectivement on est tous ensemble et on a une responsabilité de solidarité collective et pourquoi je dis ça c'est parce que la dès que je suis arrivé dans le nucléaire j'ai senti ça c'est la seule industrie peut-être un peu avec l'aviation mais pour des raisons différentes l'objet d'avoir une sécurité les avions volent les centrales nucléaires ne volent pas malheureusement mais ça dépend à Fukushima l'hydrogène ça a bien fait décoller quand même non je dis ça parce que si elle volait il y aurait une sûreté une sûreté commune qui serait partagée par tout le monde on aurait la même que les Etats-Unis la Chine etc alors qu'aujourd'hui on a des sûretés qui sont assez différentes et nous on bénéficie quand même d'une particulièrement exigeante mais bon je reviens sur mon propos pour dire que c'est la seule industrie qui se soit organisée dès le premier jour avec une vision collective sous la coupe sous la tutelle de la IEA qui inspecte toutes les centrales du monde qui on a créé des inspections communes des exploitants qui vont les uns chez les autres le combustible pour revenir au combustible il n'y a pas un milligramme de combustible irradié donc de déchets de ce qu'on appelle les déchets radioactifs qui ne soient pas répertoriés identifiés et localisés c'est en France pardon ? France dans le monde entier en Allemagne quand même ils ont balancé un petit peu taquet dans des mines de craie des bidons un peu dégueulasses ils ont balancé un peu des fûts dans la manche peut-être mais ils s'avouissent ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus aussi en tout cas non mais ce que je veux dire c'est que mon chien il a fait un trou là non non moi je ne sais pas exactement mais je crois vraiment que en tout cas ce que je connais c'est la France et la Chine les Etats-Unis dans ces pays là l'Allemagne je pense je suis à peu près sûr que c'est pareil c'est vrai que tout au début du programme nucléaire on a mis des déchets radioactifs faiblement radioactifs dans l'océan et puis on s'est tout de suite arrêté faiblement là vos copains de Greenpeace qui se baladaient en Zodiac qui se prenaient des bidons sur la gueule non non mais ça c'est les essais nucléaires à Mururoa ils font beaucoup de choses quand même ils sont utiles non ? en tout cas je voulais dire ça ils sont utiles mis à part pour planter notre industrie nucléaire est-ce que vous avez une conscience écologique ? je pense que oui manger de la viande ? oui beaucoup ? non mais une conscience écologique pour moi la conscience écologique consiste à faire les choses avec raison c'est à dire comment dirais-je on gâche beaucoup trop c'est vrai qu'on remplit des poubelles que mais que les habitudes de d'excès et de gâchis sont considérables et que là-dessus il faut faire des efforts de là à dire du jour au lendemain qu'on va plus manger de viande qu'on va plus qu'on va se balader en véhicule électrique et que etc enfin je veux dire au motif de sauver la terre moi ce qui m'intéresse c'est l'homme c'est pas la terre c'est peut-être que l'homme s'identifie trop à la terre non ? non 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 ça vient d'une philosophie aussi allemande Heidegger Hans Jonas etc de la culpabilité l'homme est coupable il y a un très bon bouquin il y a un très bon bouquin de ah j'ai oublié son nom c'est Pascal Bruckner qui s'appelle qui s'appelle bon je ne retrouverai pas peu importe dans lequel il y a le dernier livre de Bruno Le Maire non dans lequel il dit toute la tradition judéo-chrétienne c'est la culpabilité de l'origine et maintenant on l'a transformée dans la culpabilité dans le futur on est coupable du futur c'est-à-dire qu'on a fait quand même beaucoup de merde c'est-à-dire ? bah un exemple guerre 14-18 l'hypérite balancée dans la Manche balancée dans les lacs en Suisse un peu partout les déchets de l'armement non mais oui non mais d'accord mais je veux dire les comment ça s'appelle les polluants éternels qui restent dans le biotope qui sont recyclés 25 ans c'est justement ce dont je voulais parler à propos du nucléaire parce que justement le nucléaire ne fait pas ça merci de votre aide pourquoi il ne fait pas ça ? mais parce que précisément chaque milligramme est identifié localisé on sait où il est ceux qui sont ceux qui sont faiblement radioactifs ou moyennement radioactifs sont répertoriés et mis jusqu'à la fin de leur vie et ceux qui sont très radioactifs ils sont mis comment ? ils sont sous hangar en attendant leur demi-vie c'est ça ? non mais pas leur demi jusqu'à ce que les radiations qu'ils provoquent soient du niveau des radiations naturelles donc de ce que la la réglementation considère comme étant acceptable par l'homme alors si vous voulez détail là-dessus il faut voir les précautions qui sont prises dans le domaine du nucléaire j'ai vu ça aux Etats-Unis sur les radiations ils avaient un site d'enfouissement et ils se disaient bon alors si on met une pancarte devant marqué rentrez pas parce que vous allez vous faire cramer ils se sont dit les américains parce qu'ils sont pas bêtes ils se sont dit bon ils vont peut-être pas comprendre notre langue on va mettre un tableau on va mettre une image et ils ont mis le cri le cri ils se sont dit bon ça ça dans 100 000 ans quand c'était à Palluel à côté de Palabas les flots non à côté de Saint-Valérienco ce qu'on appelle les effluents radioactifs le truc qui dure très longtemps non des effluents radioactifs c'est-à-dire que ça coule dessus non c'est ce qui est produit dans le dans le fonctionnement habituel qu'on dilue quelques litres dans des mètres cubes d'eau de mer et donc la règle c'est pas plus que l'homéopathie attendez attendez mais laissez-moi parler la règle c'est que si c'est le même poisson qui est sur le puits de rejet et qu'il absorbe tout ça et que c'est ce poisson là qui est sur le marché au bout d'un an la personne qui va l'acheter n'aura pas plus de doses que ce qui est normal dans le les effluents radioactifs ce qu'on appelle les effluents radioactifs dans les centrales nucléaires c'est moins radioactifs que l'eau des viands et le whisky donc il faut voir oui mais on les met pas on les jette pas ils sont justement traités stockés et précisément en France on sépare le plutonium l'uranium 238 et les déchets dits à haute activité et à vie longue qu'on l'en vitrifie et qu'on descend dans des couches qui ont une stabilité millionnaire millionnaire avec en plus la perspective de pouvoir les remonter le jour où on saura faire ce qu'on appelle la transmutation c'est à dire casser ses atos donc enfin franchement oui on peut il n'y a pas d'industrie qui soit aussi précautionnelle je vais vous organiser un petit débat avec vos copains je peux vous poser une petite question à d'arrêt allez-y on la prend au pif la France est-elle malade de ses grands corps et de leur prédation sur l'état je vous laisse réfléchir pourquoi ne pas avoir développé plus de réacteurs niveau 4 stock en France pour 2000 ans bon ça on a déjà parlé c'est quoi niveau 4 ? 4ème génération je vous laisse répondre sur oui en fait la période du grand programme nucléaire et de la reconstruction de la France et de l'industrialisation de la France il y avait autant de grands corps et ça a marché très bien et pourquoi parce qu'il y avait une confiance le politique faisait confiance à ce qu'on peut appeler justement les grands serviteurs de l'état qui eux-mêmes faisaient confiance aux politiques et donc il y avait je veux dire non non mais Marcel à l'époque c'était bien non mais le problème c'est pas le problème c'est pourquoi je dis ça c'est parce que c'est pas que les gens étaient formidablement mieux qu'aujourd'hui c'est que chacun avait ses responsabilités le gouvernement fixait la vision la direction et n'était pas l'administrateur et le gestionnaire et aujourd'hui le politique se mêle de tout et moins ils connaissent et plus ils s'en mêlent aujourd'hui mais c'est vrai je veux dire que la façon dont les ministres et leur et leur conseiller court leur court oui en tout cas leur conseiller interfère donne des instructions je veux dire on a on a on a on a tellement politisé le l'environnement industriel que que aujourd'hui c'est plus les industriels qui le dirigent et ça que ce soit que ce soit pour moi c'est c'est vraiment d'ailleurs je disais à propos de à propos de l'EPR c'est un réacteur politique l'AP1000 est aussi un réacteur politique puisqu'il a été choisi pour des raisons politiques à partir du moment je me souviens d'ailleurs à l'époque où on avait déjà des problèmes de relations avec avec ce qui était à l'époque Framatome la la règle absolue c'était on va pas demander l'arbitrage de l'état parce que ce sera forcément la plus mauvaise solution il faut se débrouiller entre nous et pas attendre les solutions politiques et ça malheureusement c'est une dérive dont je ne sais pas si elle est récupérable il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre c'est ça ? non mais en l'occurrence c'était pas forcément eux qui avaient créé les problèmes mais il ne faut pas compter sur ceux qui n'ont pas les mains dans le cambouis pour dire comme ça ou les pieds sur terre de résoudre des problèmes concrets des gens il faut qu'on les résolve c'est ceux qui connaissent les problèmes qui doivent les résoudre entre eux c'est l'arbitrage de ceux qui sont avec un peu de transparence avec un peu de transparence sur les problèmes oui bien sûr question internet peut-il nous raconter son vécu à l'époque des accidents de Tchernobyl et Fukushima d'un point de vue personnel et en tant que gérant d'EDF alors Tchernobyl j'étais en Chine donc je n'ai pas j'ai mis pas mal de temps à comprendre bien ce qui s'était passé et effectivement c'est un choc alors pas sur la confiance qu'on a dans le nucléaire parce que les conditions dans lesquelles cet accident sont produits sont inouïes pas si inouï que ça inouïes ils se sont pris un tsunami dans la tête non non on parle de Tchernobyl ah pardon j'étais sur Fukushima pardon les conditions dans lesquelles cet accident sont produits un film un film un film ils ont coupé il y a une équipe de encore un coup des allemands non des russes bah oui forcément non non mais qui sont venus faire des essais et ils ont coupé toutes les sécurités tous les automatismes de sécurité pour faire les essais en question ça c'est du russe en tout cas il semblerait en plus qu'ils étaient assez pressés de rentrer parce que c'était un samedi et que apéro et donc voilà c'est un truc inouï en plus c'est un modèle exceptionnel puisque ces RBMK sont des modèles dans lesquels le 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 fluide de refroidissement c'est du charbon c'est pas un fluide mais c'est ce qui est ce qui entoure les éléments combustibles c'est du charbon du carbone et donc du graphite du graphite donc ça a pris feu et tout a explosé ça fait des petits morceaux partout alors que la même fusion du coeur à Srimahil Island il n'y a pas eu il n'y a pas eu un gramme de radioactivité dans l'atmosphère bon autour c'est un peu pissé non à Srimahil Island zéro zéro donc Tchernobyl c'est effectivement une catastrophe maintenant il faut voir je veux dire il ne faut pas non plus si vous voulez alors parce que les les 10 000 morts de Tchernobyl ça vient d'une extrapolation intéressante qui est liée à la théorie dite des faibles doses alors la théorie des faibles doses c'est que si vous prenez un millisie verte par an pendant 100 ans c'est comme si vous preniez 100 millisie verte le même jour il va falloir me convertir ça en curie parce que bon j'ai pas non c'est juste pour la théorie des faibles doses c'est que l'accumulation dans le temps est équivalente à la totalité de la dose instantanée c'est comme si vous disiez je vais me faire 250 radios du pied aujourd'hui exactement c'est comme si vous disiez moi je bois d'ailleurs il y a des médecins qui disent ça moi je fume une cigarette par jour et bien au bout d'un an c'est comme si j'avais fumé 365 cigarettes le même jour c'est pas tout à fait pareil or la théorie des faibles doses c'est ça c'est que c'est un peu la route je veux dire c'est quand même sur ça qu'est fondée l'idée qu'il y a eu 10 000 morts de 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 à Tchernobyl alors qu'en fait il y a même des pompiers de Tchernobyl donc des mecs qui sont allés sur le site qui étaient volontaires pour aller à Fukushima donc ils sont pas tous morts c'était ceux qui avaient une troisième couille et un troisième ou c'était duquel ? oui mais ça ça aussi ça fait partie il faut lire il faut lire les profs je le fais exprès pour vous moi je ne suis pas un spécialiste mais il y a des médecins de radio justement sur la radiologie qui ont écrit des sommes sur le sujet la théorie des faibles doses ne tient pas la route elle s'est prouvée et les déformations post-Tchernobyl on n'en a jamais vu plus après Tchernobyl qu'avant ouais non mais en Russie du temps de l'Union soviétique les colonies de vacances des gamins qui étaient coincées autour du réacteur ça existe toujours je ne sais pas quand ils vont prendre les gamins les mettre un petit peu au soleil je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de fantasmes et justement donc c'est pour ça qu'on va vous organiser un débat avec Alpice et Fukushima Fukushima le seul les japonais qui ont engagé par les mafias des mails parlons aussi Fukushima il y a eu 20 000 morts du fait du tsunami il y a eu un mort du fait de l'accident de Tchernobyl c'est un arrêt du cœur quand on l'a déplacé et les gens disent effectivement le les conséquences radiologiques de Fukushima ça a été l'exclusion d'un territoire relativement important dans lequel on a évacué les gens personne n'est mort de l'accident des centrales nucléaires de Fukushima mais l'économie locale elle en est où ? non mais justement ils sont en train ils ont dit on n'aurait pas dû faire un espace un territoire d'exclusion aussi grand et ils commencent à revenir sur cet espace les gens reviennent chez eux non mais heureusement ce qui est vrai c'est que la plupart les vents étaient dans le bon sens et la pluie dans le bon sens et puis il n'y a personne qui habite à côté de chez eux et il s'est allé vers la mer bon non mais cela dit si vous voulez bien sûr c'est un accident mais encore une fois quand on lit et on continue de lire et on continue de voir des gens gagnant des responsabilités je n'ai pas de nom tout de suite mais enfin je pourrais les retrouver qui disent à Fukushima l'accident de Fukushima a fait 20 000 morts il y en a même qui disent qu'il a provoqué le tsunami donc non mais non mais ok mais c'est les russes n'étaient pas là avec leur super torpille de tsunami bon donc il y a une forme d'exploitation de la de surexploitation de ces trois accidents en tout cas si vous avez la chance de lire mon livre vous verrez que en gros le nucléaire avec tout ce qui est arrivé fait à peu près je ne sais pas des milliers des milliers de morts de moins que le charbon je peux vous oui mais c'est sûr je peux vous ouvrir une parenthèse c'est une surexploitation du risque ou c'est simplement parce que chez EDF on sait faire des réacteurs mais on a des banques en communication mais alors des banques vous savez je reviens sur un peu sur le sujet tout à l'heure moi quand je suis arrivé à EDF les mecs ce n'étaient pas des branques en communication mais on entend que ce qu'on veut entendre encore une fois quand j'ai écrit ce livre qui aujourd'hui a une certaine résonance il y a six ans quand il est sorti comment il s'appelle le livre déjà ? la France dans le noir 12 euros combien ? comment ? combien il goûte ? la nouvelle version je vous dis tout de suite 12 euros 90 c'est beaucoup plus cher que l'entienne mais la première édition valait moins cher et on peut colorier dedans ? on peut écrire tout ce qu'on veut personne ne voulait c'est à dire c'était vous pouvez toujours si les gens ne veulent pas entendre vous pouvez toujours dire ce que vous voulez et donc là c'est pareil quand vous êtes dans un monde c'est comme à propos de la dérégulation dans les années 90 la financiarisation dire le contraire c'était ok vous êtes l'EDF vous êtes nul les fonctionnaires machin etc le service public mais ça n'existe plus vous savez que aujourd'hui parler de service public c'est complètement déplacé pas du tout non mais ça dépend où ça dépend où mais le service public c'est nécessaire surtout en production électrique bah oui on a parlé du thorium on a parlé tout un tas de choses est-ce que vous voulez aborder d'un sujet la sobriété ça vous parle alors la sobriété ça s'appelle en fait récession subie ou récession subie non si vous voulez que que on dise que récession heureuse non non je veux dire c'est pas la peine que croissance négative non moi je fais pas partie de ces gens là moi là je pense que on n'est pas obligé d'être tous obèses et donc une certaine forme de sobriété n'est pas de mauvaise si elle est due à l'incapacité à gérer le collectif comme c'est le cas aujourd'hui à propos de l'électricité c'est un scandale obligé à la sobriété parce qu'on s'est pas géré parce qu'on a ruiné notre système ça c'est pas normal et donc c'est deux choses complètement différentes pour moi il y a de la sobriété positive qui est bah oui on gâche pas on est on fait pas on n'est pas dans on n'est pas tous les jours dans l'excès un petit excès de l'entente pourquoi pas mais bon mais mais voilà on est on est un peu responsable de soi et de son environnement mais dire maintenant l'abondance est finie il va falloir se serrer la ceinture parce qu'on n'a pas été foutu de poursuivre une politique légitime et efficace alors c'est un scandale quand vous dites on n'a pas été foutu vous nous mettez dedans ou vous mettez que la classe dirigeante je vais bon je vais pas me mettre dedans parce que j'ai constamment réagi à ça la preuve et donc mais mais j'étais j'avais une responsabilité opérationnelle mais je reviens toujours à la même chose c'est que vous pouvez toujours raconter ce que vous voulez moi quand on a fermé Crémalville j'ai été outré mais qu'est-ce que je peux faire contre le premier ministre et et dans un environnement où 80% des gens pensent ça pensent que donc vous pouvez toujours essayer de vous exprimer on ne vous écoute pas et moi je me souviens d'avoir à EDF dans les années 2010 dit en réunion de COMEX mais qu'est-ce que ça veut dire 50% d'énergie nucléaire comment on va faire les 50% autres et le renouvelable c'est un fantasme mais bon une fois que j'ai dit ça ça ne suffit pas pour faire la politique Deux questions que j'attrape au vol Quelles seraient les conséquences pour la France et sa souveraineté industrielle et militaire avec un découpage d'EDF façon Hercule 2.0 Deuxième question Pourquoi les centrales nucléaires américaines sont refroidies avec le recyclage des eaux usées et pas les centrales françaises Avec le recyclage des eaux usées Oui alors je ne sais pas d'où il tient ça il n'y a pas la source On ne comprend pas trop ce que ça veut dire Mais alors la première question Voilà L'électricité comme je disais tout à l'heure ne se stocke pas Il faut donc prévoir à l'avance la consommation et ensuite ajuster la production et la consommation d'une façon constante encore une fois instantanément à court à moyen et à long terme Et donc il faut être capable de faire ces prévisions et ensuite de gérer un parc avec des moyens de production différents Et c'est ça qui a fait la force du système Si on dit aujourd'hui Je vais donner un exemple à propos du découpage entre EDF production et le réseau Aujourd'hui le réseau donc RTE qui est soi-disant théoriquement responsable de l'ajustement instantané entre la consommation et la production Il n'est pas responsable de la production Et la preuve c'est que quand il n'y a pas assez de production il dit on va faire des coupures Il n'y a personne qui soit en France aujourd'hui responsable de la production On va faire du délestage Oui Ça commence par du délestage et ça finit par des coupures Les coupures ça fait tout de suite trop agressif D'accord Et donc je reviens à ça parce qu'aujourd'hui j'ai entendu RTE dire Ah mais attendez nous plus il y a de renouvelables plus on est content parce que c'est vrai que s'il y a une chance sur un million que s'il y a une chance sur un million que le jour où on a besoin à la pointe il y a un peu de vent c'est toujours ça de pris Les milliards que ça coûte c'est pas son problème C'est le problème du producteur C'est lui qui paye à l'époque où RTE a été intégré il y avait une seule entité qui optimisait le service public dans l'intérêt général commun Aujourd'hui supposons qu'on découpe l'hydraulique on fait une entreprise le nucléaire on fait une entreprise le gaz on fait une entreprise le renouvelable on fait une entreprise mais je veux dire qui est responsable de l'ajustement il n'y a plus de service public c'est fini Il n'y a plus de responsables Déjà il n'y en a plus comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est une réminiscence de responsabilité qui retombe sur EDF mais elle n'en est pas véritablement en droit responsable mais chaque fois qu'on augmente le découpage on détruit la responsabilité et le service public Hervé ça fait 2h19 et 31 secondes que nous sommes ensemble alors je veux bien pousser le délire mais on est un peu fatigué aujourd'hui donc on va être obligé de vous faire revenir un de ces quatre je vais vous poser pas une question je vais vous demander de nous conseiller 3 bouquins qui ont été importants dans votre vie ou des bouquins que vous avez vus qui vous ont un petit peu 3 ? titillé les ouais les 4 qui vous ont un peu titillé les neurones ouais tous domaines confondus tous domaines confondus alors celui qui remonte le plus ancien pour moi qui m'a marqué c'est l'être à un jeune poète Rainer Maria Rilke le deuxième c'est regard sur le monde actuel de Paul Valéry fascinant de prévision de ce qui est en train de se passer écrit dans les années entre 20 et 30 incroyable le troisième c'est parce que c'est pour moi une lecture plus récente mais qui est fondamentale dans le dans les enjeux qui de mon point de vue sont en train de se jouer aujourd'hui sur la société c'est l'enracinement de Simone Weil et le dernier qui est tout à fait d'un autre style c'est As China One de Kishoreem Aboubani qui est un diplomate professeur de Singapour mais d'origine indienne et qui explique ce que l'Occident est en train de ne pas comprendre sur ce qui se passe dans le monde en restant les Etats-Unis en particulier complètement crispés sur leur position dominante et qui va exploser s'il se crispe trop alors que ce serait l'intérêt commun collectif de de voir que le monde est divers et et peut se construire ensemble dans sa diversité je voudrais un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose qui va rester impérissable sur internet ayez confiance en qui en vous dans les autres et dans la vie Hervé Machneau merci merci